Quelqu'un veut participer à ce concours? Tout le monde est le bienvenu! Sauve-toi! Bouge d'ici! Berk! Wow! Là, c'est mieux! C'est acquis, cette voiture! Ne vous inquiétez pas, madame, je vous ouvre. Voilà! Attention, vous mettez les pieds! Ah! Qu'est-ce que ce trajet était long! Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer! Va-t'en! C'est quoi, ça? Une invitation à un concours de dessin? Non! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? Il n'y a rien là-dedans! Oh! C'est quoi, ça? Un concours de dessin? Merci! Donne-moi ça! Voilà! Regarde ce que tu as fait! J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux! Alors, prêtes à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel! Ah! Un arc-en-ciel? Super pour commencer! Je sais! J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir! Voyons voir! Oh! 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 Salut toi! Ah! Non! C'est bien! Voilà ce que je cherchais! Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel! Faisons quelques traces. Et voilà. Filipe. Enfin, presque. Pas mal. Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà. Oh, ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà, une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Ah, fini. Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Euh... Je dois tout faire toute seule ou quoi? Magnifique. Partez. J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant. Ha, 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 ha. Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Tadam! Tadam! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors? Tadam! Tadam! Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Tadam! 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 N'en dis pas plus, je sais ce qu'il me faut. Ah! Ah voilà! Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal! Et maintenant au travail. Et... partez! Oui! D'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, je sais! Il est génial. Allez, dessine mon petit bonhomme! Mais vu que chaque artiste a besoin d'une aspiration, je te donne la tienne! Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème! Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait! C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt! Regarde-moi ces beaux traits! Non mais, je ne suis pas d'accord! Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? On dirait bien! Ah, voilà! Ça a l'air fini! Eh bien, évidemment, c'est parfait, tu vois? Ouais, ben moi aussi je peux jouer à ça! Ah, il me faut juste les bonnes formes! Voyons voir! Je les assemble entre elles! Et voilà! Un bout de plastique et une image sur mon portable! Et hop, je peux dessiner sur les traits! Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources, c'est ça mon point! Près fini! Le rendu est vraiment pas mal, je trouve! Nul! Nul! Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi! C'est pas vrai! Visiblement, la créativité, ça paye! Satan des robots! Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non! Non, c'est toi, la poubelle! Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle! Je ne peux plus faire confiance à la technologie! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh oh! Oh, bien sûr! Le tour suivant sera origami! Allez! Origami? D'accord! Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi! Je rigole, c'est mon majordome qui me l'a donné! Je préfère le papier qui a de la valeur! Et j'aime encore plus l'or! Ah, voilà! Wouah! C'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre! Allez, je tente le tout pour le tout! Dis donc, ça chauffe là-dedans! Wouah! Ça s'est transformé en or! Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Ouh! Oh là là! Oh oui! Ça a marché! Fantastique! Mouah! Mademoiselle Betty! Merci, chef! C'est trop injuste! Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire! Prêt à voir de la magie? Ouh là! Cette feuille est toute froissée! Trop drôle! Je sais! Mais je peux changer ça! Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps! Comme neuve! Pfff! Ce n'est pas mon problème! Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale! Je fais quelques marques ici! Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin! C'est bon, tu as compris! C'est juste la plus belle fille du monde! Hein? Patiente encore un peu, d'accord? Il me reste quelques détails à ajouter et pareil de ce côté-là! Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides! Voilà! Fini! Si tu le dis! Maintenant de la couleur! Et voilà! Elle peut danser, tu vois! Je peux la faire bouger! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien! À moins que... Replis le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens, continue jusqu'en bas de la feuille, ensuite, dessine une ligne droite ici, puis fais-en une qui descend comme ça, et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est et là, dessine un petit lapin. Oh, il est trop mignon! Et il lui manque un copain-ourson! Trop mignon, non? Sans oublier de colorier! L'orange et le bleu, ça rend toujours bien! Et on passe à nos petits animaux! Ils prennent vraiment vie avec la couleur! Une dernière chose! Et replie ta feuille! Ta-da! Fini! Ce n'est pas évident, mais cette danseuse étoile! C'est toi qui gagne! Mais est mon dessin trop mignon? Wow, c'est très amusant! Je veux le refaire! Ça vient! Wow! Regardez-moi ça! C'est... C'est comme de la magie! Euh... Qu'est-ce que tu fais? Je veux l'essayer! Euh... Non... Mais... Très bien! Arrête! Et attention aux cheveux! Prends ça! C'est le mieux que tu puisses faire! Ah! Arrête! Attends! Où sommes-nous? Ahem! Par ici! C'est le moment de relever un défi artistique! Ah! De si belles fleurs! Mère nature nous gâte! Regardez! Un beau papillon! Hein? Où va-t-il? Quelle grâce! Qu'est-ce qu'on est censé faire? Oups! Que je suis bête! Attendez! Je veux que vous dessiniez le papillon! Ah! D'accord! Je peux le faire! Hum... Laissez-moi réfléchir! Ça ne devrait pas être difficile! Ok! Mettons-nous au travail! J'ai besoin de mon matériel d'art! Tout ce dont j'ai besoin se trouve ici! J'utiliserai ce pinceau! Je peindrai le plus beau papillon du monde! Vous allez voir! Vous allez en prendre plein les yeux! Je vais en peindre un côté! Oh! Bonjour! Waouh! Incroyable! Oh non! Ma peinture! J'ai tout gâché! C'est la fosse du papillon! Attendez! Je pense que je peux arranger ça! Je mets de la peinture sur une feuille de verre! J'utilise ensuite une éponge pour l'étaler! Je veux une couche uniforme! Je couvre complètement le verre! Ensuite, j'ai besoin d'un coton-tige! Je m'en servirai pour dessiner un papillon! Ça a l'air génial! Maintenant, j'y dépose du papier! Je l'appuierai doucement! Puis, je le soulève lentement! Waouh! C'est parfait! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé! Je suis un génie! Je n'ai jamais vu un papillon pareil! Waouh! C'est toi qui as fait ça? Je dois passer au niveau supérieur! Oh! Il doit y avoir quelque chose ici que je peux utiliser! C'est juste un tas d'ordures! C'est décevant! Attendez une seconde! J'ai trouvé! Je vais plier la page du livre! Ensuite, je commencerai à la découper! Je prendrai mon temps! Je veux faire une forme d'aile! Comme ceci! Quand je l'ouvre, ça donne un papillon! Mais je n'ai pas terminé! Je dessine le contour avec un stylo noir! Je pourrai ensuite commencer à le décorer! Je vais dessiner un motif pour ses ailes! J'ai fini le contour! Il est maintenant temps d'ajouter de la couleur! Le rose est la couleur idéale! Je peux le mettre de côté! Maintenant, je vais tordre l'extrémité d'une épingle à nourrice! Ouf! C'est tout un sport! Je veux la courber légèrement vers l'arrière! C'est exactement ce que je veux! J'y mettrai un élastique! Et je tire bien dessus! Ça a l'air bien! Ensuite, j'ai besoin de mon trombone! Il faudra que je le redresse aussi droit que possible! Maintenant, je vais placer l'élastique! Je plie le trombone au milieu! C'est parfait! Et je l'enfonce dans le haut de l'épingle! J'écarte les extrémités du trombone! Ce sera l'antenne! Ensuite, je pourrais ajouter mes ailes de papillon! Mais ce n'est pas le plus beau! Je vais le faire tourner! Il s'envolera quand je le lâcherai! Ouah! C'est génial! C'est la meilleure chose que j'ai faite! Quoi? Comment as-tu fait ça? Incroyable, n'est-ce pas? Ouah! Il a volé jusqu'à moi! Il doit vraiment m'aimer! Non! Annie gagne! Vraiment? Ouah! Ce n'est pas juste! Euh... Qu'est-ce qu'elle fait? Hum... Un ananas bien juteux! C'est tellement bon! Il n'y a pas mieux! Oh! Vous êtes toujours là! Voici votre prochain défi! Oh! Voyons! Ce sera du gâteau! Il ne me reste plus qu'à décider ce que je vais utiliser! Je n'arrive pas à trancher! Je ne sais pas! J'ai l'impression qu'elle me taquine! J'ai tellement faim! J'aimerais bien avoir une friandise savoureuse! Attendez! J'ai une idée! Il me reste encore quelque chose du déjeuner! Hum! Une orange délicieuse! Miam! J'ai trop hâte de la manger! J'en ai l'eau à la bouche! Bof! Je vais tout engloutir! Oh ouais! C'est très bon! Annie! On ne mange pas en classe! Mais... Vous! L'ananas! Oups! C'est ma faute! Je ferais mieux de mettre ça à la poubelle! Attendez! Ça m'a donné une idée! Je peux utiliser la pelure de l'orange! J'ai besoin d'un bouchon de bouteille! Je vais le pousser dans l'épluchure! Je vais faire des petits cercles! C'est comme un emporte-pièce! Passons à l'étape suivante! J'ai besoin d'une chemise en cercle! J'y dessinerai une esquisse ovale! Ensuite, je vais déchirer une chemise verte! C'est un excellent moyen de déstresser! Il me suffit de faire de petites bandes! Je pense que ça suffit! Maintenant, je peux les coller sur la chemise! Je les disposerai autour du sommet de l'ovale! Je prendrai les cercles de pelure! Je les placerai à l'intérieur de l'ovale! Je les superposerai comme ceci! Je veux les alterner! Ça créera un effet génial! Ça devrait suffire! Un ananas qui a l'air savoureux! Hein? Tu as déjà terminé? Je suis assez contente du résultat! Regardez-moi ça! Oh! Alors c'est comme ça, hein? Je ne peux pas la laisser gagner! Attendez un peu! J'ai une idée géniale! Je pose le ruban adhésif sur une toile noire! Je laisserai la partie supérieure vide! Maintenant, il me faut de la peinture dorée! J'ai des goûts de luxe! Je peindrai les espaces entre les bandes, mais pas tous! Je peindrai une forme ovale! Ensuite, j'enlèverai soigneusement le ruban adhésif! Je ne veux pas tout gâcher! Waouh! Ça a l'air génial! Maintenant, je vais passer à la peinture verte! Je veux peindre des feuilles! Ce sera le sommet de mon ananas! Regardez ça! Vous pouvez applaudir maintenant! C'est un chef-d'oeuvre! Ouh! Bien joué, Betty! Dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà! Tu supposes que j'ai simplement du talent? À vous l'honneur, professeur! Hum, intéressant! La gagnante est... Vous deux! J'ai gagné! Youhou! Euh, nous avons gagné! C'est qui qui est le plus bel oiseau? C'est toi! Oh, je sais! Allons te sortir de là! Sois libre, petit oiseau! N'est-ce pas merveilleux? Waouh! Je ne savais pas que c'était un cours sur la vie sauvage! Je me sens inspirée! J'espère que je lui rendrai justice! Quoi? Oh, allez! Tout le monde donne son avis! C'est très drôle! Attendez! Vous vous moquez de moi! Ce stupide oiseau! L'oiseau n'est pas fan de la haute couture! Enlève-moi ça! Hé! C'est l'heure du défi artistique! Hein? Où est-elle passée? Est-ce qu'on devrait partir? Je pense oui! Attends! Hé ho! Quoi? Où suis-je? J'étais en train de rattraper mon sommeil réparateur! Non, pas que j'en ai besoin! On attend! Hein? Oh! Le défi! Voilà! Hum! Ça pourrait être difficile! Qu'est-ce que je vais faire? Ah ah! J'ai trouvé! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'enquête! Je reviens tout de suite! À bientôt! Ça semble être un bon point de départ! Non, rien pour l'instant! Attendez! C'est ce que je cherche! C'est une grande toile d'araignée! Et c'est parfait! Je ferai mieux de me mettre au travail! Je ne peux pas rester debout toute la journée! J'ai besoin de colle! Je vais la pulvériser sur la toile! Mais il me manque encore une chose! Je pulvérise la colle sur du carton noir! Il faut que ça colle bien! Ça devrait suffire! J'espère que ça fonctionnera! Je vais placer le carton sur la toile! Ensuite, je l'encadre! Maintenant, je vais le tirer! Waouh! C'est incroyable! Mon prof va adorer! Pourquoi c'est si difficile? Je suis de retour! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une véritable toile! Je me suis assurée qu'il n'y avait pas d'araignée! Comment elle a fait? Oh! C'est la guerre! Je dois passer un coup de fil! Bonjour! C'est une urgence! Madame, c'est pour vous! Le chef l'a préparée spécialement pour vous! C'est une plaisanterie! Est-ce que je dois tout expliquer? Mangez-les! Je... Je le savais! Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je commencerai par la banane! C'est délicieux! Et frais! C'était bon! J'ai besoin d'un nouveau travail! Je peux utiliser cette assiette! Je commencerai à la marquer avec le dos de ma fourchette! Je vais faire une forme sur l'assiette! Ça suffira! Maintenant, il me faut de la peinture noire! Je l'applique au pinceau sur l'assiette! Elle révèle ma note! Ça ressemble à une toile d'araignée! Tada! Je sais! C'est génial! Nous sommes sur le point de découvrir qui est la meilleure! C'est difficile! Mais Annie gagne! Annie gagne! Youhou! C'est ma danse du bonheur! Je suis dans la zone! Voici la prochaine tâche! Dessinez une délicieuse glace! Qu'attendez-vous? Ce livre est très intéressant! Ahem! Vous m'avez entendu! Commencez! Ah! Finissons-en! J'ai des choses plus importantes à faire! Hé! Tu permets? Oups! Désolée! Jette-les juste à la poubelle! Quoi? Hors de question! Je ne suis pas ton majordome! Attendez! Ça m'a donné une idée! Je vais découper un morceau de carton en forme de glace, mais je dois encore ajouter des détails! Je commence par le cornet! Ça devrait être assez facile! Ensuite, j'y colle les disques à démaquiller! Je vais les superposer, mais elle a l'air un peu trop... basique! Je vais y ajouter de la couleur! Je vais appliquer de la peinture diluée sur les disques! J'utiliserai des couleurs différentes et il nous faut des vermicelles! J'en ai fabriqué à partir de morceaux de papier! Ça devrait suffire! Elle a l'air assez savoureuse pour être mangée! Hum! C'est bon! Ça a l'air bien, hein? Ok, c'est assez impressionnant! Mais je peux te battre! J'aimerais bien manger une glace! C'est l'heure du spectacle, majordome! Ça ne s'est jamais produit auparavant! Hé! Viens ici! Vous avez crié, madame! Tu as pris ton temps! N'oublie pas que tu es remplaçable! Bien sûr, madame! Hum! Qu'avons-nous là? Une gaufre? Je peux m'en accommoder! J'ai juste besoin de faire quelques modifications! Je ferai quelques coupes dans le bas! Je veux créer un pic! Ensuite, je ferai une coupe au milieu! Un petit triangle de gaufre! Je le place sur un plateau! Et j'ajoute des bananes! Ce sera ma glace! Je vais simplement empiler les tranches! Ensuite, j'ajouterai des fraises! Et des vermicelles, bien sûr! C'est si coloré! Mais je n'ai pas fini! J'ai une tasse de fraises juteuses! Et de délicieuses myrtilles! Et enfin, du sirop de fraises! Mon professeur va adorer! Attendez qu'elle sente ça! Elle ne pourra pas résister! D'ici peu! Ouh! Quelque chose sent bon! Très bon! Oh! Le défi! Il n'y a qu'une seule gagnante! Betty! Nééééé! J'aime quand même ma glace! Oh! Quelle jolie nécessaire de peinture! Oh! Je suis trop jalouse! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hum! Je pourrais peut-être le réparer! Il me faut juste une mèche de cheveux! Pourvu que Sarah ne remarque pas! Ça devrait faire l'affaire! Maintenant, je vais l'attacher au pinceau! Et voilà! Il ne me reste plus qu'à peindre! Tiens! Ça me dit quelque chose, ça! Un peu trop, d'ailleurs! Oh non! Ne me dis pas que... Ce sont mes cheveux! Oh non! Mes cheveux! Mais qu'est-ce que tu as fait? Rends-moi ça! Hein? Si tu continues, je vais t'en prendre encore! Arrête ça tout de suite! Puisque c'est comme ça, je ne vois pas d'autres solutions! En retenue! Oh! Je ne m'attendais pas à ça! Où est-ce qu'on est? Bonjour! Bienvenue au défi artistique! Voyons ce que la roue vous réserve! 1, 2, 3, c'est parti! Oh! Une fleur? Ça va, c'est facile! On est vraiment obligé de faire ça? Je ne sais pas quoi faire! Hé! En fait, je crois que j'ai une idée! Mais bien sûr, je suis un génie! Je vais déposer mes bijoux à plat sur ma feuille, puis je les recouvre de peinture. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Je vais aussi ajouter d'autres couleurs. Bien! Je crois que c'est bon! Avec l'extrémité en bois de mon pinceau, je vais ramener les bracelets doucement vers moi. Et en même temps, ça étalera la peinture. Et aussi, mélanger toutes les couleurs. Et voilà! Comment moi, je dessine une fleur! Pas mal, non? Wow! Très impressionnant! Parfait! Je vais pouvoir faire quelques retouches de maquillage. C'est maintenant ou jamais! Il faut que je sois toujours au top! J'ai une réputation à tenir! Ouais! Bien sûr! C'est exactement ce qu'il me faut! Maintenant, à mon tour de dessiner une fleur. Je vais déposer la peinture en tapotant le pinceau à maquillage, puis je refais la même chose avec un peu de verre. Wow! C'est super! Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Et voilà! C'est trop beau! Il vaudrait mieux que je le remette à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout! Ouais, ne me dérange pas pendant que je me maquille. Je suis tellement glamour! Bien, le temps est écoulé! Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est prenant, n'est-ce pas? De mon côté, c'est légèrement plus subtil. Excellent travail! Tu as un style très original, Sarah. J'étais sûre que ça allait vous plaire. Trop drôle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la peinture sur le visage? Oh non! Ma magnifique peau! C'est un vrai chef-d'oeuvre, Sarah. Sois-en fière! Vos dessins sont excellents! Bravo à toutes les deux! Pour votre prochain défi, vous devrez peindre une licorne. Génial! J'adore les licornes! C'est un peu comme un cheval, c'est ça? Je suis trop nulle pour dessiner les animaux. Psst! Quoi? Hé, regardez! J'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Tout ça est à vous si vous peignez la licorne à ma place. Sarah, je suis très déçue! Allez, essaye par tes propres moyens! Tant pis pour vous! Je vais perdre, c'est sûr! Ça me semble un peu exagéré, tout ça. Moi, j'ai une super astuce pour dessiner les licornes. D'abord, je trace le contour de ma main sur une feuille de papier, puis j'ajoute les détails à l'intérieur grâce à cette technique, c'est super facile de dessiner une licorne. Un peu de couleur... Le rose, c'est parfait pour une licorne. Oh, elle est trop mignonne! Je vais ajouter un peu de couleur à la corne. Waouh, c'était rapide! Et voilà, j'ai fini! Oh, regardez! On peut savoir ce qui te réjouit à ce point. Hmm, ça me donne une idée! Je n'ai qu'à copier sur Molly. Sauf que moi, je vais faire une licorne de luxe. Voilà qui fera une super corne! Une oeuvre d'art, ça vaut de l'argent! Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es sérieuse? Tu as fait exactement la même chose que moi! Euh, non! La mienne a beaucoup plus de valeur! Madame, regardez! Oh, regarde-moi ça! C'est magnifique! Bravo à toutes les deux! Je suis une véritable artiste! Bon, ça ira pour cette fois! Oups! La 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 la! Ouhou! Oups! Veuillez m'excuser! Cette fois-ci, ce sera... Une étoile! À vous de jouer! Qu'est-ce que c'est? Des fournitures? Quoi importe! Tiens, Molly! Oh, incroyable! Waouh! C'est mon jour de chance! Je vais placer un pochoir sur ma feuille. Puis, à l'aide de mon pinceau multicolore, je vais peindre par-dessus le pochoir. Le résultat va être génial! Ensuite, je retire doucement le pochoir. Waouh! On dirait un arc-en-ciel! Elle est trop belle! C'est le mieux que tu puisses faire! Il faut que je passe un coup de fil. Allô? Oui, j'ai besoin d'aide! Ahem! Que se passe-t-il? Que je dessine une étoile? Pah! Trop facile! Ce n'est vraiment rien pour un peintre de mon envergure! Prenez-en de la graine! Quelque chose de plus stimulant serait bienvenu, mais bon, que voulez-vous? Terminé! Allez-y, vous pouvez applaudir! Oui, je sais, j'ai beaucoup de talent. Oh, vous avez terminé? Oh! Mais que vois-je! Une véritable œuvre d'art! Vous êtes ma muse! Oh, je vous en prie! Je pourrais vous peindre chaque jour! Euh... Je devrais peut-être vous laisser. Je n'ai jamais vu une beauté telle que la vôtre. Voilà pour vous! Vous êtes si romantique! L'inspiration me transporte lorsque je suis à vos côtés. Allons-nous-en! Hé, revenez! Et mon dessin, alors? Oh! Cette fois-ci, ce sera un cœur! Vous allez avoir besoin de matériel! Allez, les filles, c'est parti! Regardez-moi tous ces feutres! C'est incroyable! Waouh! Quoi? C'est tout ce que j'ai? Sérieusement? Bonne chance! Oh! J'ai une idée! Ça va être absolument géant! Je vais dessiner un énorme cœur. Et c'est parti! Maintenant, je vais en faire un plus petit à l'intérieur. Parfait! Pfff, je n'y arrive pas! Hé! Jette un œil à mon dessin! Il est très joli! Bon, allez! Il faut vraiment que je m'y mette! Ça y est! Je crois que je tiens quelque chose! Je vais dessiner avec un crayon et un feutre en même temps! Et maintenant, tiens-toi bien! Je vais tracer un trait horizontal au milieu! Voilà! Parfait! Et je vais ajouter quelques nuances de gris. Comme ça, ce sera comme si mon cœur était en relief! Tout se passe comme prévu! Maintenant, je vais découper la feuille juste au-dessus du cœur. Madame, j'ai fini! Moi aussi! Désolée! Très bien! Montrez-moi vos chefs-d'œuvre! Oh! C'est très original, Molly! J'aime beaucoup! Euh... Sarah? Où est ton travail? Juste là, madame! Oh! C'est... C'est comme du street art! Deux approches très différentes, mais tout aussi intéressantes! Félicitations! Oh! Merci! Oh! Oups! Vous m'attendez, c'est ça? Faisons tourner cette roue! C'est tellement amusant! Génial! Un arc-en-ciel! Il va me falloir des tonnes de peintures! Pour moi, ça devrait aller! Je vais simplement tracer une courbe! Ouh là! C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais! Ouh! Je ne m'en sors pas du tout! Hé! Mais... Je pourrais me servir de ça après tout! Je crois que j'ai trouvé la solution! Je prends une bande de papier et je l'appuie en plusieurs endroits comme ceci. Tout en haut, je vais dessiner la tête. Et les yeux! Jusque-là, c'est pas mal! Je me sens d'humeur créative! Hé! T'es attention! Oups! Ça rendra peut-être son dessin un peu plus meilleur! Bon, passons au coloriage! Pour le moment, je laisse les yeux blancs. Ce rose est tellement flashy! Il faudrait que je me trouve un vernis de la même couleur! Je vais faire le collier en jaune et enfin les yeux en vert! Quel mignon petit chaton! Et regarde! Il a même un sourire arc-en-ciel! Je vais montrer ça à Molly! Bouh! C'est trop drôle! Bon, il faut que je nettoie toute cette peinture avant de commencer. Oh là là, c'est encore pire! Oh mais c'est génial! Je vais me servir de cette éponge! Quelle bonne idée! J'ai déjà peint la toile en bleu. À présent, je me sers de l'éponge pour dessiner des nuages blancs. Ensuite, je vais faire couler de la peinture orange tout simplement. Puis, je fais la même chose avec les autres couleurs. Et voilà, c'est terminé! Hé, attention à ma tête! Madame, regardez par ici! Oh! Fais voir Molly! C'est très original et coloré! Magnifique! Ta-da! Waouh! C'est très amusant, Sarah! Je suis très fière de vous deux! Vous avez bien mérité une récompense! Sarah, on s'en est très bien sortis! Allez, il faudrait que je me prépare pour les cours! Waouh! C'est trop stylé! Hum! On prend quelle coiffure? Non, pas vert! Je crois savoir! On va prendre la numéro 3! Euh, c'est censé être quoi, ce truc? Lâche! C'est à moi! Je veux voir! Waouh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça y est, vous êtes là! Enfin! Bienvenue à notre défi artistique! On ferait mieux de 6 mètres! Pour commencer, nous avons... Roulement de tambour, un arc-en-ciel! Mais non! J'adore les arcs-en-ciel! Allez, qu'on s'y mette! J'ai juste besoin de quelque chose dans mon sac! Ouh! Je vais regarder ce que j'ai dans mon sac, moi aussi! Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça, ton sac? Ah! Je pourrais m'en servir pour mon dessin! Hé! J'ai oublié que j'avais ça! Mais ça a encore bon! C'est une blague! Je vais vomir! Ah! Je rigole! J'ai juste besoin d'un stylo! D'un stylo incrusté de diamants, évidemment! Beurk! Ça sort d'où, ce truc? Hum! Ça me donne une idée! Hé! Quelle dalle! Éloigne ça de moi! Beurk! Dégoûtant! Bon! Je vais commencer par plier ma feuille! Je vais poser mon pot à crayon dessus! Et je vais en tracer le contour pour faire un cercle! Ensuite, je vais dessiner un visage! D'abord, les yeux! Je vais dessiner le sourire sur le plus! Quel joli sourire! Et j'ouvre la feuille! Je vais utiliser mon billet pour me faire une règle! Je relis les deux côtés de mon visage et je vais pouvoir ajouter de la couleur! Je veux que ce soit le plus vitaminé possible! Je vais faire un arc-en-ciel à l'intérieur de la bouche! Maintenant, je peux replier la feuille! C'est joli! Regarde ça! Pas mal, non? Dis donc! La mâchoire m'entombe! Britney n'a même pas encore commencé! Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans! Oh, tiens! J'ai trouvé mes vieilles craies! Ça, ça peut me servir! J'ai juste besoin de mon bon vieux marteau! Je vais rapidement faire un patron de papillon! Je vais le poser sur une feuille de papier noir! Ensuite, je pose les craies dessus! Et maintenant, on tape! Oh, que ça fait du bien! Ça libère toute ma tension! C'est bon, je peux enlever le patron! Et voilà un superbe papillon! Excellent travail, les filles! N'est-ce pas? Le choix est vraiment difficile! Mais c'est Britney qui gagne! C'est vrai? Oh, c'est trop injuste! Eh, c'est moi qui l'ai vu la première! Non, non, non! Il faut que je gagne ce défi! Je vais devoir créer quelque chose de vraiment spécial! Donnez-moi les cœurs! Plus! Je vais le plus vite possible! Je ne suis pas fort quand je suis sous pression! Tenez! C'est pile ce qu'il me faut! Brian est si beau! On serait tellement heureux ensemble! Ok, c'est parti! Je vais d'abord lui écrire un message d'amour! Ça décrit exactement ce que je ressens! Ensuite, je vais dessiner le contour avec un stylo doré! Je vais ajouter des étoiles! J'ai écrit des messages sur les autres cœurs! Je vais choisir celui-là! Je vais plier les côtés! J'appuie bien pour marquer les plis! Et je vais aussi replier le dessus! Ça fait une petite enveloppe! Je vais la fermer avec un autocollant! Et je la mets avec les autres! Une petite collection de lettres d'amour! Et voilà! Un porte-clés trop mignon! Wow! Pas mal du tout! C'est peut-être plus dur que ce que j'imaginais! J'ai du mal à trouver une idée! Bon, c'est parti! Je vais dessiner un cœur! Mais ce n'est pas un cœur conventionnel! Il est différent! Mais il n'est pas moche non plus! Salut vous! J'adore le style vagabond! Et ce dessin, c'est magnifique! Une rose pour une rose! Wow! Quel gentleman! Et ça, c'est quoi? C'est pour moi? Joli et doué et tout pour plaire! J'ai quelque chose pour toi! Ah! Mon cœur va s'arrêter! Ouais! Les filles réagissent souvent comme ça! Ahem! Si vous avez quelque chose pour moi... Chut! C'est mon moment! Qui veut un coup de main? Je rigole! Le prochain défi est... Un pinceau! Euh... Où est Britney? Pas besoin de me regarder! Tant pis! On va commencer sans elle! Vas-y! Ça devrait être simple! Bonjour! Je voudrais passer commande! Le service est génial! J'adore faire les magasins! C'est mon activité préférée! Alors, on va déballer tout ça! Comment il a fait pour entrer là-dedans? Ah! C'est lourd! Mais il est parfait! Je n'ai plus besoin de cette boîte! Pardon pour mon retard! Je rêve! C'est du papier toilette! Hein? De quoi tu parles? Ah! Oui! Oups! Ça, c'était gênant! Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Attends! J'ai oublié de finir un truc! Oh non! Arrête! Oh ouais! Ça fait du bien! Oh, je peux m'en servir de ça! Pas besoin d'un pinceau! Je vais le couper en deux et je l'enroule dans du papier toilette. Il faut que ce soit bien serré. Ensuite, je l'enroule dans du plastique vert. Comme ça! Et pour finir, il me faut un autocollant. Ça va empêcher le tout de se dérouler. Pas mal! Je vais le mettre dans ce tube transparent. Ça m'a l'air bon! Je vais plonger le premier coton dans de la peinture rose. Ça suit avec la couleur du plastique. Et ensuite, je vais étaler la peinture sur ma feuille. Quand je n'ai plus de peinture, j'ai juste à changer de coton. Je passe au bleu. Je vais laisser la peinture pénétrer le coton. Et je peux reprendre mon œuvre. Qu'est-ce que... Ah, tu veux la jouer comme ça? Tu n'as encore rien vu! J'ai de grands projets! Je suis sur le point de réaliser un chef-d'œuvre. J'ai fini... Euh... Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu as perdu! Mais non! Le pinceau a glissé! Pardon! Il faut que je garde un bon niveau de potassium. Voilà le prochain défi. Tous ces efforts m'ont donné faim. On m'apporte quelque chose à manger! Ouh! Ça me plaît! Tout a l'air excellent! Qu'est-ce que je goûte en premier? Ouah! C'est vrai que ça donne envie! J'en veux! Enlève tes mains sales de là! Je ne veux pas que tu touches à ma nourriture! Allez! Tu ne vas pas tout manger! Bon d'accord! Je vais te donner un œuf! Attrape! Ouah! Doucement! Ne le fais pas tomber! Pfiou! C'était moins une! Merci! Je vais casser l'œuf dans un bol. Je vais séparer le jaune du blanc. Je vais verser ça dans un autre bol. Je vais le casser avec mes doigts. Hum! C'est tout visqueux! Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile. Encore un tout petit peu. Voilà! Je mélange! Et je vais remplir une seringue avec mon mélange. C'est plus simple à manipuler comme ça. Et je n'en mets pas partout. Je vais verser mon mélange à l'œuf sur de la peinture en poudre. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste quelques gouttes suffisent. Je vais mélanger le tout avec un pinceau. Ça m'a l'air bien. Ensuite, je vais prendre la coquille d'œuf et je vais la casser pour obtenir des petits morceaux. Je vais prendre ce morceau de coquille et je vais le peindre en bleu. J'adore cette couleur! J'ai dessiné un vase et je vais coller la coquille dessus. Ensuite, je vais ajouter des fleurs. Hum! Je ne peux plus rien avaler. Attends! J'ai peut-être trop mangé! Ouah! Oups! Pardon! Ça avait besoin de sortir. Je ne veux pas gâcher de nourriture. Hum! Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai peint cette toile en bleu et je vais utiliser mon brocoli comme pinceau. Je vais tamponner ma toile avec. Je vais mettre plusieurs couleurs. Ça donne un super effet de feuille. Regarde un peu! Ouh! C'est joli! J'adore! C'est très créatif! Comment je fais pour choisir? Ce n'est pas évident, mais c'est Kendall qui gagne. Ouais! Je suis la meilleure! Hum! Redessends, Picasso! Oui! Ça tourne! Regardez ce que je vous réserve pour la suite. J'en suis excitée d'avance. C'est une blague? Je n'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire avec ça. Oh! J'ai un fil qui dépasse sur ma chemise. Et un autre. Comme si j'en avais besoin. Hum! En fait, il pourrait peut-être me servir. Ouh! Du maquillage! Kendall ne va peut-être pas remarquer. C'est le moment ou jamais. Fais comme si de rien n'était. Il n'y a rien à voir. Le crime parfait! Je vais recouvrir le fil de rouge à lèvres. Et je vais le poser sur mon cahier. Je vais lui donner une forme de vague. Et je referme le cahier. Je vais tirer le fil. Et voilà comment créer une peinture abstraite. C'est super sympa! Dis donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Attends! Brunet? Quoi? Oh! Comment c'est arrivé là, ça? Garde-le. Je vais prendre ce pinceau. Je vais peindre ma toile en noir en m'arrêtant au milieu. Ensuite, je vais déposer un trait de colle. Au pinceau, je vais étaler la colle sur la partie noire et la partie blanche. Comme ça! Avant que ça sèche, je vais saupoudrer ma toile de paillettes. Il faut que je me dépêche. Fiu! C'est laborieux! Hein? C'est de l'or? Ça sera sublime sur ma toile. Même mes pellicules sont des pellicules de luxe. Mais il faudrait quand même que je m'achète du shampoing. Je vais poser un patron de cœur sur la toile. Et je prends une bombe de peinture. Je vais en vaporiser au-dessus du patron. Quelle belle couleur! Je vais délicatement soulever le patron. Waouh! Je pourrais l'accrocher au mur chez moi. Pas mal, non? Ouais! Attends un peu de voir le mien. Ouh là! Mes yeux! Je ne vois plus rien! Pose ça! C'est mieux! Dis donc! C'est magnifique! C'est vraiment original! Préviens-moi la prochaine fois. Waouh! Regarde tout ça! C'est la fin du défi. Je vais annoncer qui est la grande gagnante. Moi! Moi! Choisissez-moi! Je stresse! Qui l'emporte? Qui l'emporte? C'est Kendall! Je n'y crois pas! J'ai fait de mon mieux! Bien joué! Hum! Attends! On pourrait partager le prix! C'est vrai? Tu le penses vraiment? Wouhou! Euh... Je ne suis pas une personne très tactile. C'est si beau! Au fond, c'est l'amitié qui est la grande gagnante de ce défi. Waouh! Olivia est si jolie! Oh oh! Ah! Tchoum! Beurk! Des crottes de nez! Mon dessin est fichu! Pourquoi tu fais ça? Je dois réparer ça. Ne t'en fais pas. Je sais ce qu'il faut faire. Je dessinerai un cœur dans la crotte de nez. C'est tellement romantique. Nous en rirons un jour. Oh! Regarde ça! C'est vraiment dégoûtant! Je suis désolée, Olivia! C'était un accident! Hé! C'est quoi ce boucan? Ne me faites pas aller là-bas! Hé! Écoutez-moi! C'est lui qui a commencé! Il n'y a qu'une seule solution! Waouh! Tu sais, c'était plutôt génial! C'est le moment de relever un défi de dessin. Je veux voir votre meilleur travail. Waouh! J'ai tellement hâte! Voici votre premier défi. Vous pensez que ça me va bien? Oh! C'est une sorcière! Qu'est-ce qui se passe? Je veux que vous dessiniez des cheveux. Je pensais que c'était évident. Hum... Ok! Je peux le faire! Commençons! J'ai besoin d'inspiration. Et Olivia sera ma muse. Je veux dire... Regarde cette magnifique chevelure! Ouais! C'est une excellente idée! Mais par où commencer? Ah! J'ai trouvé! Je sens la créativité affluer! C'est un bon début! Quelle est la prochaine étape? Aham! Un peu d'aide! Ouh! Quel joli marqueur! J'opterai pour le bleu. Ça fera ressortir mon dessin. Hum... Ce n'est pas tout à fait ça. Je dois procéder à un ajustement rapide. J'aurai besoin d'un cutter. Je couperai un morceau de la pointe. Il suffit d'une petite section. Comme ceci. Essayons-le! Il me donnera des boucles parfaites. Et il accélère les choses. Je pense que j'ai terminé. J'en suis assez satisfaite. Ça se passe bien. Minute! Quelque chose ne va pas? Allez! Je n'ai pas le temps pour ça. Ah! Regarde-moi ça! Je n'ai plus de crayon. Juste ce qu'il me fallait. Je fais quoi maintenant? Un instant! Regarde ça! Ça me donne une idée. Je reviens tout de suite. Je ne peux laisser personne me voir. Je vais me servir de ses graines. Je suis sûre que les oiseaux ne s'en plaindront pas. Je vais les verser dans cette tasse. Ceci fera l'affaire. Oh! C'était peut-être une erreur. Ah! Sauve ta peau! Restez en arrière! Waouh! Ces oiseaux étaient méchants. Que... Que t'est-il arrivé? Hein? De quoi tu parles? Oh, ça! Il n'y a rien à voir ici. Je ferai mieux de m'y mettre. Tout d'abord, j'ai besoin de colle. C'est parti! Je fais couler la colle sur le pourtour de mon dessin. C'est ce dont j'ai besoin. Ensuite, je ferai le tour de la page. Je vais créer un motif en spirale. Je l'étale ensuite à l'aide d'un pinceau. Il faut que ce soit bien régulier. Ensuite, place aux graines. Je les empoudrerai sur la colle. Je veux m'assurer que je la couvre complètement. Maintenant, la partie la plus difficile. J'ai besoin d'enlever les graines de trop. C'est parti! J'ai besoin d'une grande bouffée d'air. Pfiou! Mais je n'ai pas terminé. J'ajouterai ces petites perles aux graines. Ce sera comme un serre-tête. Waouh! J'ai hâte de le montrer à Olivia. Hé! Regardez ça! Hein? Oh! Le défi! Très impressionnant, Olivia! Je sais! Tu as manifestement du talent. À toi, Miles. Pas mal, hein? Waouh! C'est merveilleux! Elle est facilement satisfaite. Il est temps d'annoncer le gagnant. Miles remporte cette manche. J'en reviens pas. Ouh! Vous vous moquez de moi? Je suis le meilleur! Oh non! C'est le gars qui a pris notre nourriture! Euh, je peux expliquer. Je dois y aller. Ah, la vie sous les tropiques. Y a-t-il mieux? Pourquoi vous me fixez? Hé! Une fille peut rêver. Le prochain défi consiste à dessiner un coquillage. Maintenant, il est temps de se détendre. C'est le moment de briller. Allons-y! Je dois passer un coup de fil. Ça sonne? Allô? Je suis à votre service, madame. Il faut que je me trouve un beau coquillage. J'ai créé le contour de mon coquillage. C'est très joli. Pas aussi joli que moi. J'ai besoin de mon pistolet à colle. Hum, où se trouve-t-il? Je vais à la plage. Le voici. Je vais faire tracer le contour avec la colle. Il me suffit de suivre les lignes. Je prendrai mon temps. Je ne veux pas faire de dégâts. Une fois que j'ai fini, je laisse la colle prendre. Ensuite, je prendrai mon pinceau. Je vais commencer à remplir le coquillage. J'utiliserai différentes nuances de violet. Ça va être magnifique. J'utiliserai des couleurs plus claires au milieu. Ce sera ma plus belle œuvre à ce jour. Ensuite, je ferai de même de l'autre côté. Je peindrai le centre en bleu. Maintenant, je le découpe. Ça ne devrait pas être long. Il reste encore beaucoup à faire. Je collerai de la pâte à modeler juste ici. Wouah! Regarde-moi ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Ouh! Celui-ci est joli. Je te tiens. Il y a tant de jolis coquillages. Une seconde. Ah! Chaud, chaud, chaud! De l'eau! J'ai besoin d'eau! Ça en valait vraiment la peine. J'ai prévu quelque chose de spécial. Je vais placer un gobelet de sable ici. Ensuite, j'ai besoin de résine époxy. Je vais en verser sur le sable. Il faut que je mélange le tout. Et j'ai ce qu'il faut. Un bâton de glace fera l'affaire. Je veux m'assurer qu'il est bien mélangé. Ça devrait suffire. C'est à peu près ce qu'il faut. Maintenant, je vais le verser dans un moule peu profond. Je déposerai les coquillages sur le mélange époxy. Je les disposerai de manière à former un joli motif. Ensuite, je mélangerai du colorant bleu à de la résine époxy. Je veux couvrir les coquillages. Je peux maintenant démouler. Ça a l'air tellement bien, mais j'ai encore beaucoup à faire. Je vais retourner les coquillages. Et j'y mettrai cet autocollant. Mon travail ici est terminé. C'est un petit bout de la mer. Je ferai mieux de le dire à Olivia. Hein ? Qui m'appelle ? Tu sais que tu gâches mon temps de plage ? Ça a intérêt à être important. Vos coquillages sont prêts. Je m'amuse trop. Je ne suis pas assez bien payée pour ça. Finissons-en. Attendez. Regardez ça. J'ai fabriqué une coquille d'huître. Ouh. C'est une perle. Plutôt cool, non ? Très bien, Miles. Wow. Regardez-moi ça. Tellement créatif, Olivia. J'ai besoin d'un dessous de verre pour ma boisson. La décision n'est pas difficile à prendre. Olivia gagne cette manche. Oup, oup. Minute. J'ai une idée. Ahem. Olivia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un gage de mon amour. Quoi ? Pour moi ? Je ne suis pas ce genre de fille. Oh ! Tu n'es pas Olivia ? Faisons comme si rien ne s'était passé. Vous avez vu ça ? Euh, qu'est-ce qu'elle fait ? Tcha-tcha-tcha. Prenez la pause. Qu'est-ce qu'il y a ? Wow. Elle se sent bien. Le défi consiste à dessiner une robe. Et elle doit être élégante. J'ai toujours voulu travailler dans la mode. Ahem. Il est temps de faire du shopping. Ah, pas question. Qu'avons-nous d'autre ? Non, je passe mon tour. Un instant. C'est celle-là. Je la prends. C'est trop facile. Wow. Elle est incroyable. Ah, la voilà. Oh, c'est une plaisanterie. Éloignez ça de moi. Je veux une autre robe. C'est beaucoup mieux. Je peux travailler avec ça. Non, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un désastre. Une minute. Je sais ce qu'il faut faire. Je déchire des bandes du papier. Facile. Je ne veux pas le détruire. Ma propre petite Olivia. Et maintenant ? Ah, je sais. Je peux faire le tour de mon sac. Je savais que cette ska-melotte serait utile. Voyons ce qu'on a. Hum, cette assiette pourrait être utile. J'ai de grands projets pour elle. Je la mets ici. Je place ensuite ma mini Olivia à côté. Je ne veux pas de plis. Maintenant, je vais coller le sac plastique sur le dessus. Cette couleur lui va ravir. Ensuite, je vais y placer les boutons. Ça se présente très bien. Puis, j'utiliserai cette serviette. Elle fera un joli volant pour la robe. Wow. Tu es magnifique. Est-ce qu'il parle de moi ? Hein ? Laisse-moi voir ça. C'est moi. Je dois me dépêcher. Majordame. Vert. Ma couleur préférée. J'adore l'argent. Ouh. Moi aussi. C'est parti. Attends. C'est à moi. Quel impoli. Donne-moi ça. Mais j'aimais bien être riche. Eh bien, j'en ai encore plus besoin. Je vais en faire une robe. J'ai des goûts de luxe. Maintenant, je vais la mettre dans une assiette. Je m'assurerai qu'elle est bien à plat. Je vais placer ces pièces ici. Elles sont belles et brillantes. Ensuite, je plierai un autre billet. Je vais l'ouvrir légèrement. Il fera partie de la jupe. J'ai fini. C'est une robe très coûteuse. Jetez un coup d'œil à ceci. C'est bien mieux que cette chose. J'ai fait de mon mieux. Ah, peu importe. Attendez. Vous avez déjà terminé? C'est un peu rustique, Miles. Mais je l'aime beaucoup. Et toi, Olivia? Excellent travail. C'est difficile. Mais j'ai pris ma décision. C'est un match nul. Bravo. Un match nul? Comment? Viens là, Olivia. N'y pense même pas. Ça valait la peine d'essayer. Enfin bon. Hum, voyons voir. Oui, j'aime bien celle-ci. Oh, la voilà qui arrive. C'était rapide. Je suis tellement impatiente. Je veux la voir. Attendez. Ce n'est pas normal. C'est une blague. Ouh, c'est horrible. Je veux dire, il me fallait une nouvelle coque pour mon téléphone. Mais c'est horrible. J'ai trouvé. Je veux que vous conceviez une coque. Hum, ça pourrait être difficile. J'ai une idée géniale. J'ai besoin de ma chaussure. Olivia, est-ce que ça va? Ça sent mauvais. Ce n'est pas si grave. Je les ai lavées la semaine dernière. Ça sent le fromage pourri. Je dois me mettre au travail. Je vais prendre un stylo. Non, je ne veux pas de ça. Je l'ai. Ah, allons-y. J'appuierai la coque contre la semelle de ma chaussure. Je vais la coller en position. Je vais découper un trou pour l'appareil photo. Maintenant, je peux mettre un téléphone dans la coque. C'est très utile. Vous en dites quoi? Oups. Attendez. C'est très embarrassant. Ah, c'est mieux. Je dois passer à un coup de fil. Bonjour. C'est un bâton de colle? Je n'en ai pas besoin. Un instant. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je cherchais. Où est la coque? La voici. Je vais coller la pâte à modeler sur ce coin. Il m'en faut plus. Ensuite, je peux les aplatir. Je vais y coller ces jolis petits aimants. Ça va être très amusant. Wouah! Je l'adore. C'est tellement coloré. J'ai fait du bon travail. Regardez. Plutôt sympa, non? Je serai à la maison pour le dîner, maman. Je dois y aller. Laissez-moi jeter un coup d'œil. À l'il vous plaît, ça se voit. C'est acceptable, Olivia. Je sais. Elle est géniale. Tu plaisantes? J'adore ses chaussures. Regarde. Nous sommes des amis de la chaussure. Elles sont si confortables. C'est vraiment super. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ça me semble injuste. J'adore Miles. C'est assez simple. Miles gagne. Tu es un visionnaire. Ouais, je le savais. Quoi? Sérieusement? Incroyable. Maman, j'ai gagné. Ouais, vraiment. Ma poupée est si jolie. Il suffit de la regarder. Bonjour, voisine. Waouh, tu as l'air tellement glamour. Tu es une beauté naturelle. Hé, tu vois ça? Il y a un beau gosse là-bas. Je pense que tu as un admirateur. Va dire bonjour. Ne sois pas timide. Regarde ce mec. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Hé, on l'a vu en premier. Non, non. Dégage. Essaye donc. Hé, arrêtez. Je suis pas un morceau de viande. Waouh, où sommes-nous? Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ohé, beau gosse. La roue tourne. Sur quoi elle va s'arrêter? Personne ne le sait. Oh, elle s'est arrêtée sur l'ours. Adorable. Faites-moi un ours en peluche. Pas de problème. Regarde tout cet argent. Ouh, joli. C'est ça. Continuez à regarder. Où ira-t-il ensuite? C'est un mystère. À moi, à moi. Je dois faire vite. Arrête de bouger. Une petite coupe ici. Une grande par là. Et j'ai un ours en peluche. Je le place sur une feuille de papier. Attention au pli. Regarde. Pas mal, hein? Je suis riche. Ça me dit quelque chose. Je l'ai amélioré. Oh, je vais en acheter un neuf. Mais d'abord, j'ai besoin d'un ours. Tant d'argent. Prends l'ours. Donne-moi l'argent. J'ai de grands projets pour ça. J'ai besoin de peinture. Je l'appliquerai sur le papier. Je dois m'assurer qu'il est couvert. J'irai jusqu'en bas de la feuille. C'est amusant. J'ai presque fini. Ça devrait suffire. J'espère que tu peux retenir ton souffle, Teddy. Je vais badigeonner l'ours de peinture. Voilà, on badigeonne bien. Je pense que c'est assez. Je peux le retirer maintenant. J'ai besoin d'une autre feuille. J'y presse l'ours. Je le déplace légèrement. Il a besoin d'un petit nœud. Mignon, non ? C'est tout ce que tu as ? C'est un peu décevant. Et toi, tu as ruilé mon ours ? La poupée de village gagne. Je le savais. Guili-guili. Tournons la roue. C'est un téléphone. Appelez-moi un de ces quatre. Oh, ce sera facile. Non, pas celui-ci. C'est ce que je cherche. Je le mets ici. Maintenant, je vais prendre une petite photo. C'est parfait. Il est temps de l'imprimer. J'adore la technologie. Oh, c'était rapide. C'est exactement ce que je veux. Hé, regarde ça. Waouh, c'est génial. Et ça me donne une idée. J'ai besoin de votre aide. Vous devez peindre un téléphone. Euh, ça vous coûtera cher. Je suis un peu à sec. Un instant. Hum, réfléchis. Ouh, c'est ce que je cherche. De délicieux oeufs frais. C'est mon jour de chance. Ne le dites pas aux fermiers. Hé, monsieur l'artiste. Que diriez-vous de quelques oeufs fraîchement fondus? Hum, laissez-moi voir. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas. Je suis végane. Mais bon, marché conclu. Ouh, joli coup de pinceau. Ouah, vous avez beaucoup de talent. Ma mission est terminée. Et voilà. Waouh, il me faut du bacon. Me revoilà. Je l'ai peint moi-même. J'espère qu'il te plaira. Ignore-la. Waouh, vous avez l'esprit de compétition. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et c'est lui. C'est un véritable visionnaire. Quoi? Hein? Un point? Je suis à nouveau dans la course, bébé. Et maintenant, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est un petit chien très mignon. À vous de jouer. Ouf, oif. Grrr. Hip, hip. C'est difficile à regarder. Je sais quoi faire. Tout d'abord, j'écris dog. Ensuite, je dessinerai des yeux. Et deux grandes oreilles tombantes. Ce sera le nez. Je sais qu'il sera super. Ensuite, le corps. Tout se passe bien. Quoi d'autre? Ah, la queue. Comment ai-je pu oublier? Waouh, impressionnant. Va chercher un lance ou quelque chose comme ça. Je dois me concentrer. Cette couleur est parfaite. Ensuite, je colorie la langue en rouge. Et c'est tout. Un petit chiot adorable. Ta-da! Je sais, il devrait être dans une galerie. J'ai un bon pressentiment. On doit la battre. Hein? T'as dit quoi? Oh, tu veux jouer à la balle? Vas-y, va chercher. Qu'est-ce que tu fais? Youhou! Ça a vraiment marché. J'y crois pas. Cette poule ne me déçoit jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ce doit être un rêve. Mettons-nous au travail. Je vais dessiner autour du chien. J'espère qu'il ne bougera pas. Voilà, j'ai terminé. Comme deux gouttes d'eau. J'ai vraiment dépeint tes qualités. Qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Non! Lâche! Va chercher ton propre dessin. Attention! Donne-moi ce dessin. Que... Qu'as-tu fait? C'est fichu! Je croyais que les chiens étaient censés manger les devoirs. Euh... Peut-être que personne ne le remarquera. Cette décision ne devrait pas être difficile à prendre. Vraiment? C'est ça que tu me donnes? Pouah! Bon, la poupée de ville gagne. Youpi! J'ai réussi! Ouais, c'est plutôt juste. C'est tellement hypnotique. Cette fois, c'est une Pokéball. Ah, rafraîchissant. Ça fait du bien. Qui a besoin d'un salon de beauté? Faites attention à moi. Vous êtes encore là? Attrapé? T'as vu ça? C'est à moi. Trop lente. Tu peux l'avoir. Zut, merci. Hum, il reste du soda. Ah! Qu'y a-t-il un? J'aurais préféré ne pas savoir. Mais ça me donne une idée. Je ferai mieux de m'y mettre. Je vais dessiner mon personnage préféré. Je commencerai par les oreilles. Les pointes doivent être colorées en noir. Ça se présente bien. Ensuite, je vais dessiner le visage. Les joues roses. Maintenant, deux grands yeux. Tout se passe bien. Je colorie les yeux en noir. Faut pas que ça déborde. Je fais de même avec l'autre. Le nez n'est qu'un triangle. J'ai besoin d'un beau et joyeux sourire. Regardez-moi ça. Mais il y a encore du travail à faire. Je vais rapidement dessiner le corps. La queue ressemble à un éclair. Enfin, je dessine deux bras. Je me surprends parfois. Il est temps de le colorer. Ce rouge est idéal pour les joues. Elles se démarqueront vraiment. Puis, je vais remplir la bouche. Ensuite, j'aurai besoin de mon feutre jaune. Je commence par la queue. Je prends mon temps. Je ne veux pas tout ruiner. Enfin, un peu de rose pour la langue. Ça devrait suffire. C'est Pikachu! J'ai un œil. Incroyable! Hum, qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde. Je peux utiliser ce gobelet. Je commencerai par découper un trou de chaque côté. Maintenant, j'ai besoin d'un tas de paille jaune. Je les coupe et les colle ensemble. Je les mets dans le gobelet, comme ceci. Ensuite, je peux coller la tête de Pikachu au sommet. J'ajouterai ses cœurs au bras. Ça me rend si heureuse. Et un autre cœur en plein milieu. Et maintenant, la partie la plus amusante. Hé, Pikachu danse! Hé, Kevin! Faut que tu vois ça. Ses pas de danses sont plutôt mignons, non? Je pourrais le regarder toute la journée. C'est l'heure du jugement. La poupée de village gagne cette manche. Désolée. Youpi! Je suis la meilleure! Youhou! C'est pas juste. J'aurais dû gagner. Un peu de rouge. Et c'est prêt! C'est merveilleux! Cette brosse à chatouiller. Brian, regarde! Je l'ai réussi encore une fois. C'est votre premier défi. Hum, comment est-ce que nous allons faire ça? C'est difficile. Attends, je sais quoi faire. Je dois juste prendre quelque chose dans mon sac. J'ai toutes sortes de choses ici. Non, ce truc ne m'aidera pas. Ah! Oh, c'est là que c'était. Thor était tellement en colère quand il a perdu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sérieusement? Attends, ça pourrait s'avérer utile. Je vais le placer sur une feuille de papier. Ensuite, je dessine autour. Cela me donne un cercle parfait. D'accord, c'est tout. Maintenant, je trempe une fourchette dans de la peinture jaune. Je fais passer la fourchette autour du cercle. Ensuite, je décore le carton pour qu'il ressemble à un cône de gaufre. Maintenant, je fais une petite tête heureuse. Ces pompons feront de superbes oreilles. Oh, c'est adorable! Regarde ça! Je sais que tu vas l'adorer. Je veux dire, regarde, ils sont si mignons! Ouah! Tu te moques de moi! C'est incroyable! Comment est-ce que je vais faire la compétition à ça? Peut-être qu'il y a des choses utiles là-dedans. Des disques de coton! Oh, mon dieu! Attends! Il y a de la colle ici! Peut-être que si je... Ouais! Je mets de la colle sur un morceau de carton. Je fais en sorte qu'elle soit en spirale. Ensuite, je superpose les disques de coton. Puis, je prends un stylo. Je dessine le cône. Ensuite, je le complète. Je trace des lignes dessus. Je fais de même dans l'autre sens. Maintenant, je le découpe. Je ne suis pas fan de la glace à la vanille. Ajoutons donc un peu de couleur. Wow! Ça a l'air génial! J'en suis très satisfait. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Hum! Ouais, c'est vrai! Hé! L'artiste! Regarde! Quoi? Non! Ignore-la! Ouh! Vous avez terminé! Jolie utilisation des couleurs pastelles. Elles m'emplissent d'une lueur chaleureuse. Wow! C'est un régal pour l'essence. Mais qui est le vainqueur? C'est difficile. Hum! Il n'y a qu'une seule solution. Vous gagnez tous les deux! Vraiment? Wow! Wouhou! Voici mon dernier chef-d'oeuvre! Délicieuse pastèque. Euh, comment est-ce que je vais faire ça? Allez, je dois réfléchir. Ça va être difficile. Aïe! C'est douloureux! Je dois me raser! Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. C'est ce que je pense. Je verse la mousse à raser dans ce bol. Hé hé! C'est amusant! Je remplis chaque section. Ça suffit. J'ajoute ensuite du colorant alimentaire vert. Puis je mélange le tout. Je vais appliquer la mousse à raser sur ce plat. Je l'étends sur le pourtour. Ensuite, je remplis le centre avec la mousse à raser rouge. Et je la saupoudre des perles noires. Lorsqu'elle durcit, je coupe le plat en deux. C'est une savoureuse tranche de pastèque. Je pourrais en manger tout de suite. Qu'est-ce que je raconte? Je ne peux pas manger ça. C'est une œuvre d'art. C'est même doux et moelleux. Wouah! Pas possible! Je peux peut-être emprunter ça. Je commence à avoir une idée. Tout d'abord, j'ai besoin d'un sac à zip. Puis de la mousse à raser rouge et des perles. Je les mets dans le sac. Je mets du verre en haut du sac. Je veux couvrir tout le carton. J'appuie dessus pour m'assurer qu'il est bien collé. Ça a l'air bien. Maintenant, je place à la partie amusante. J'ai le droit de presser dessus. Oh ouais! C'est le bon côté des choses. C'est tellement relaxant. Je le veux! Hé! Par ici! Regardez ça! Non! J'ai la meilleure pièce d'art. Choisissez-moi! Wouah! C'est tellement vivant! Toi, tu es naturelle. Et qu'est-ce que nous avons ici? Ah! L'approche minimaliste. Mais il n'y a pas de quoi en mettre plein la vue. Brian est le gagnant! Wouah! Ma maman va être très fière! Ah ouais! Mère nature m'a encore aspirée. Une rose? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Attendez! J'ai une idée! J'ai une rose ici! Elle est belle, hein? Tu as dit quelque chose? L'art vient de l'intérieur, Brian. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espérais vraiment que ça fonctionnerait. Plus de chance la prochaine fois! Ouh! Du papier toilette! D'où ça vient? Ah! C'est tellement évident! C'est à toi, non? Non! J'y suis allée ce matin. Je suppose que c'est l'un des mystères de la vie. Attends! Je peux utiliser ça? Je vais découper quelques feuilles du rouleau. Je les plonge ensuite dans l'eau. Je veux les tremper. Je vais presser l'excédent d'eau. Je les dépose ensuite dans un gobelet en papier. J'ajoute de la peinture rouge. Ça devrait suffire. Maintenant, je mélange le tout. Je veux émietter le papier toilette. Et le recouvrir de peinture. J'ai esquissé ce dessin d'une rose. Là, je passe la peinture dessus. Waouh! C'est tellement lumineux et coloré! J'adore! Le papier toilette donne une texture étonnante. Et zut! Comment est-ce que je suis censée rivaliser avec ça? Je ne gagnerai jamais. À moins que... J'espère que maman a préparé mon déjeuner aujourd'hui. Ah! Elle ne me laisse jamais tomber. Maintenant, je fais quoi? Prends ça! Ces leçons de karaté ont vraiment porté leurs fruits. Je n'ai besoin que de la racine. Je vais la tremper dans de la peinture rouge. Je m'assure qu'elle est enduite. Ensuite, je l'appuie sur une feuille blanche. Je vais presser et tourner. Voyons ce que ça donne! Comme une rose! Maintenant, il me faut de la peinture verte. Ce sera pour faire les feuilles. Je les peins des deux côtés. Ça va vraiment faire la différence. Voilà! C'est fini! Mon travail ici est terminé. Il faut que vous voyez ça. Ha! Ce n'est pas une rose! Il y en a plein! Allez! Tu sais que c'est bon! Waouh! On dirait un vitrail! Ça m'inspire! Bravo! Bravo! Mes yeux! C'est une plaisanterie! Au moins, vous avez essayé. C'est facile! Mia gagne! Ha! Je te l'avais bien dit! Oh! C'est tellement injuste! J'adore le cours d'art plastique! Waouh! C'est magnifique! Je vais ajouter un peu de couleur maintenant. J'ai un truc spécial là-dedans. Oh là là! Ces peintures vont vraiment permettre de mettre la touche finale à mon dessin. Je vais commencer par du verse. Il ne faut pas que je déborde. Je veux faire un effet arc-en-ciel. Ça va être superbe! Franchement, c'est un chef-d'oeuvre. C'est magnifique! Waouh! C'est toi qui as fait ça? Euh... Mon pinceau a connu des jours meilleurs. Mais bon, c'est le seul que j'ai. Je ferais mieux de m'y mettre. J'ai une bonne idée pour un projet en art plastique. Hé, Lévi, il faut que je te peigne! Littéralement! Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mes beaux cheveux! Tu es un monstre! Les filles, arrêtez! Franchement! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe? On va tourner la roue. Je veux que vous dessinez une fille blonde. Une fille blonde? Ce n'est pas évident. Attends! Je crois savoir quoi faire. Euh... Lizzie? D'accord, d'accord. Je peux te servir de modèle. Génial! Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance! Je sais ce que je fais. Je vais dessiner le contour de ton visage. Ne bouge surtout pas. Hum... Ce n'est pas facile. Tu as les yeux verts. C'est bien ça? Oh, c'est une très jolie teinte de rouge à lèvres. Et j'ai fini! Waouh! C'est trop beau! J'ai vraiment capturé ton essence. Tu te moques de moi? Je ressemble vraiment à ça? Il faut clairement que je mette plus de maquillage. Je suis tellement douée. Je devrais me mettre à vendre mes portraits. Pfiouh! Je me sens mieux. Attends. J'ai une idée. Hé! Artiste en peine! Venez ici. Oh, ne m'appelez pas comme ça. Je m'appelle Jeff. Allez, qu'on en finisse. Oui, oui! Je suis inspirée. Admirez ma création. Oh, waouh! Merci. Mais il me reste encore à ajouter la couleur. Et je ne vais pas utiliser de peinture. Je vais mettre un patron au-dessus du dessin. Et maintenant, je vais avoir besoin de mon maquillage et d'une petite lame. Je vais utiliser la lame pour gratter le maquillage. Je veux obtenir une poudre. Je vais faire pareil avec les autres couleurs. Il ne m'en faut pas beaucoup. Et ensuite, je fais tomber cette poudre un peu partout sur le patron. Les couleurs vont se mélanger. Et je vais les étaler avec ma main. Ça donne un super effet. C'est trop stylé. Waouh! Je suis fière de moi. Ah oui? Tu trouves que c'est de l'art, ça? On va vite le savoir. Hein? Oh, oui. Je vais faire des cauchemars avec ça, Naomi. Mais au moins, tu as essayé. Lizzie, vite amulée et très créative. Vous avez vu. C'est Lizzie qui gagne. Oui, je le savais. Je croyais qu'on devait faire une fille blonde. Prête pour le défi suivant? On va tourner la roue. Visiblement, elle s'est arrêtée sur un tee-shirt. J'ai l'air de porter des tee-shirts. C'est bon, je vais t'aider. Mais comment elle fait ça? Elle doit être une sorcière. Cool! Des vêtements gratuits. Ce n'est vraiment pas mon style. Allons-y. Mais avant, il me faut un goûter. C'est délicieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le temps pour ça. Mais si, il y a toujours du temps pour le goûter. Surtout quand c'est aussi bon que ça. Si tu le dis, il faut que je passe un coup de fil. Allô? J'ai besoin de votre aide. Ce serait un honneur, ma chérie. Hum, que je réfléchisse. C'est ça que je cherchais. Donnez ça à Lizzie. Allez, vite! Qu'est-ce qui prend autant de temps? Enfin! Oh, et c'est doré. Mais non! Regarde-moi ça. La boîte est remplie de sequins. Attends, je vais éternuer. Ah, ah, tchoum! Ah, je me sens mieux. Oh, mais regarde-moi ça. J'ai bien fait d'éternuer. Je vais l'essayer. Il est très chic. C'était trop simple. Madame? C'est très tendance, Lizzie. Je pourrais passer ma journée à manger ça. Oh, je vais tomber de la sauce sur mon jean. Ça va faire une tâche. Il faut que je l'enlève tout de suite. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je vais juste mettre un petit pchit. Et elle aura disparu. Hein? Comment ça a pu faire ça? Ah, visiblement, je n'aurais pas dû prendre de la javel. Attends! J'ai une super idée. Je vais poser une feuille sur le t-shirt. Et je vais vaporiser de la javel par-dessus. J'en mouille bien le t-shirt. Mais il ne faut pas que la feuille bouge. Plus qu'à attendre. Quand il est sec, je peux enlever la feuille. Wow, j'adore! Je vais être trop belle dedans. Il est parfait. Oui, pour peu qu'on aime ce genre de truc. Allez, c'est l'heure de me montrer vos créations. Voyons voir. Hmm, c'est dur. Ils sont tous les deux très différents. Je ne peux pas choisir. Ok. Bon, égalité! On a gagné toutes les deux. Wouh! Euh, enfin... Qu'est-ce que je m'ennuie? Je suis la seule à avoir faim. J'ai besoin de manger. On va accélérer tout ça. Je vais faire tourner la roue. Des pancakes. Sérieusement? J'ai l'air de cuisiner, moi. Bon, je vais essayer. D'abord, il me faut du mélange pour pancakes. Il va me falloir plusieurs couleurs. Je crois que j'ai tout. Attends. Ahem. Il me faut quelque chose pour cuire les pancakes. Ah! Pile ce qu'il me faut. Attends. Il faut qu'on ait nos propres plaques? Ce n'est pas juste du tout. Chut. Naomi, j'essaie de me concentrer. Laisse tomber. Je commence par quelle couleur? Bleu, ce sera bien. Et ce sera plus simple avec ses flacons. C'est comme si je dessinais. Je vais faire un visage. Oh, il a l'air tout content. Maintenant, je vais le remplir. Il faut que je sois rapide. Sinon, ça va brûler. Maintenant, je peux remplir les yeux. Je vais me servir de la pâte blanche pour ça. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. Ensuite, je vais ajouter la pâte noire et je vais faire une couronne jaune. J'en ai une pareille à la maison. Ensuite, je peux ajouter quelques détails à la bouche et il ne me reste plus qu'à attendre que ça cuisine. Quand il y a des bulles, c'est que c'est prêt. Je peux l'enlever de la plaque. Pas mal pour ma première tentative culinaire. J'ai envie de le manger tout de suite. Très joli. Sérieusement, comment je suis censée rivaliser avec ça? Je l'ai fait exprès pour toi. Hmm, je pourrais peut-être prendre la pâte à pancakes de Lizzie. Ni vue ni connue. Hop! Et je vais prendre celle-là et celle-là. Oh, attends. Ça, c'est mieux. Je vais commencer par la bleue. Je vais dessiner Huggy Wuggy. Pour l'instant, c'est pas mal. Et maintenant, je remplis. Il faut bien laisser la place pour les yeux et la bouche. Je vais mettre du rouge pour les lèvres. Parfait! Et maintenant, les yeux. Je vais prendre mon temps ici. Il ne faut pas que les différentes couleurs se mélangent. Je vais laisser cuire un peu. Et ensuite, je vais ajouter la pâte noire. Quel beau sourire! Hmm, ça sent bon! Oh, ça cuire! Je crois qu'il faut le retourner là. Tout doucement. Je pense que c'est bon. Il ressemble vraiment à Huggy Wuggy. Regarde ça! Hmm, le mien est mieux. Hé! J'attends ma victoire! Oh, dis donc! Je suis impressionnée. Vous êtes toutes les deux des reines de la cuisine. Mais j'ai besoin d'un deuxième avis. Euh, qu'est-ce qu'il se passe? Tu vois ce que je vois? Ça ne me plaît pas! Ah! Ah! Salut, Lizzie! Mais c'est Huggy Wuggy! Évidemment! Quoi de neuf? Surprise! Je me suis dit que ça allait vous plaire. Tu fais vraiment les meilleurs câlins. C'est trop mignon! Oh, je veux garder un souvenir de ce joli moment. Souillé! Je vais l'accrocher sur le mur. Sur quoi la roue va-t-elle s'arrêter? C'est ce qu'on va voir. Oh, c'est la première fois que ça arrive. Vous devez juste faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis pas forte pour travailler sous pression. J'ai une idée. Oh, voilà où mon lingot d'or est passé. Oh, ce diamant est tellement petit. Il faut vraiment que je vide mon sac plus souvent. J'ai plein de petites monnaies. Ça n'en finit pas. C'est trop gênant. Désolée. Ah, voilà ce que je cherche. Mon feutre doré. Je vais appuyer plusieurs fois au bout pour que l'encre se refluie d'ici. Et je peux me mettre à dessiner. C'est ma couleur préférée. J'adore l'utiliser. Je veux faire une forme d'ampoule. Ensuite, je dessine deux grands cercles. Ça sera les yeux. Je vais tourner le feutre sur la tranche et je vais ajouter quelques ombres pour que le dessin soit encore plus réussi. Ensuite, je vais dessiner une bouche. Enfin, plutôt des dents. Et voilà, j'ai dessiné un crâne doré. Classe, non ? J'ai terminé. C'est vraiment pas mal. Laissez votre pinceau se balader sur la toile. Elle a raison, tu sais. C'est tellement amusant. Hé, fais gaffe. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais ? Prends ça. Ça suffit. Hé, arrêtez ça. Oh oh, on va avoir des problèmes. Il n'y a qu'un moyen de régler ce territoire. Hein ? Que... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est plutôt chouette. Voici votre premier défi. Oh, c'est romantique. Je peux le faire. Euh, Mathieu ? Qu'est-ce que tu fais ? Tes mains sont tellement douces. C'est trop bizarre. J'avais jamais remarqué à quel point tu es belle. Euh, d'accord. Oh, j'ai une idée. Je vais coller les feutres ensemble. Et je vais faire mon dessin. Comme ça, je vais décider deux cœurs. Ça fera comme s'il était en relié. C'est trop beau. Hein ? Hé, attends. Désolée, les filles. Je suis occupée. Mon cœur est déjà pris. Par Stacy. Elle est parfaite. Wow, regardez ça. C'est incroyable. Il faut que je dessine quelque chose. Ça tombe bien, car j'ai une idée. Je vais coller les mines de deux feutres. La couleur va se diffuser. Et voilà. Ça devrait le faire. Passons l'étape suivante. Au fur et à mesure que je colorie, les couleurs vont fusionner. Le résultat est impressionnant. C'est génial. On dirait un arc-en-ciel. Regarde, Stacy. Qu'est-ce que tu en penses, Lily ? Mathieu, la technique de coloriage est créative. Stacy, c'est autre chose. Il y en a un qui gagne au la main. C'est Mathieu. Oh, c'est trop gentil. Tiens, Stacy, c'est pour toi. Oh, merci. Miam, ce pop-corn est délicieux. Où sont passées mes bonnes manières ? Merci, Mathieu. Attrape. Oh. À ton tour. Joli lancé. Attention. Oh, ça te va bien. C'est tellement drôle. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je suis un oiseau. J'adore. Tu as l'air tout doux et tout câlin. Les gars, on est toujours en plein défi. Oups. J'avais oublié ce détail. Pour la suite, ce sera un adorable petit poussin. Pas de souci. Oh, il reste du pop-corn. Peut-être que je peux utiliser le maïs. Je le verse sur ma feuille. Avant ça, j'y avais mis de la colle. Maintenant, quand je secoupe, le surplus de maïs tombe et ça fait un poussin. Wow, c'est une idée de génie. Moi, je vais utiliser ce lingot. Je le garde sous la main en cas d'urgence. Je le râpe au-dessus de la feuille. Attends, tu as de l'or ? Mais qui es-tu ? Voilà, ça suffit. J'ai un petit poussin en or. Regardez comme il brille. C'est vrai qu'il est mignon. C'est à toi, Lily. C'est pas évident. Ils se ressemblent beaucoup. Toutefois, il y en a un qui est fait d'un métal précieux et l'autre est plutôt basique. Vous savez quoi ? Ma tenue. Félicitations. Oh, ça me semble juste. Il faut que je me prépare pour le prochain défi. Je crois que c'est le bon moment. Stacy, ceci est pour toi. J'espère que ça va te plaire. Euh, sérieux ? Non, je ne peux pas accepter. Oh, c'est pour moi ? Non, c'est pour Stacy. Vraiment ? Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, regardez ça ! Hein ? C'est juste une fichue licorne. Je ne comprendrai jamais les femmes. Oh, ça vient de mon amoureux. Oh, c'est le meilleur. Je ne m'en séparerai jamais. Ça me donne une idée pour le prochain tour. Une licorne ? C'est une blague ? Bon, très bien. C'est parti. Non, c'est pas ce que je veux. Elle est toute douce. Oh, il y a autre chose dans la boîte. C'est un bonbon ? En tout cas, ça en a l'odeur. Hum, c'est trop bon. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Il est temps de dessiner. Je vais tracer le contour de la licorne sur du papier millimétrique. Ensuite, je vais faire le tour des contours. Faites-moi confiance. Ça va être super. Ensuite, je vais ajouter quelques détails. Là, ce sera la crinière. Maintenant, je remplis les contours. Ça va les faire ressortir. Puis, j'ajoute de la couleur. Ça va être magnifique. Il faut juste que je fasse attention à ne pas dépasser. Je vais faire une corne multicolore. Parfait. Plus que la touche finale. Et voilà. Lily, j'ai terminé. Le temps est presque écoulé. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, tant pis. Je vais me débrouiller avec ça. Euh, voilà. Au moins, tu as essayé. Bien joué, Stécie. C'est très joli. Moins j'en dis, mieux c'est, Mathieu. Stécie l'emporte. Il n'y a pas couteau. Ouais, je sais. Je le savais. On va bien se marrer. Eh, Stécie. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que c'est drôle. T'es vraiment un gamin. Moi aussi, je peux jouer à ça. Alors, on rigole moins maintenant, hein ? Bien fait pour toi. T'as aucun humour. Tu n'as qu'à pas m'embêter. Amène-toi, Stécie. On va régler ça. Tu vas voir. Oh oh, c'était peut-être une erreur. Je dois gagner. Comment ça se fait que tu sois si forte ? Tu abandonnes ? Euh, qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez. Je ne rigole pas. Euh, c'est elle qui a commencé. Passons au prochain défi. Les animaux. C'est un peu vague, tout ça. Qu'est-ce que je vais dessiner ? Je sais ce que je vais faire. Je vais peindre par-dessus l'empreinte de Mathieu. Je n'ai qu'à remplir les trous. Ensuite, je dessine par-dessus la peinture. Je commence par le bec. Puis j'utilise un blanco pour faire l'œil. Et une fois que c'est sec, j'ajoute de l'encre noire. Maintenant, je vais faire les pattes. Ce jaune est parfait. C'est un flamant rose. Je suis assez fière de moi. Qu'est-ce que tu en dis ? Wow ! Mais je vais te battre. Stécie a déjà fait le gros du travail. Je n'ai plus qu'à ajouter quelques détails. C'est assez marrant. Je pourrais faire ça toute la journée. Ma seule limite, c'est mon imagination. Ici, je vais faire un tigre. Il a vraiment fière allure. C'est super facile. Et cette tâche rouge sera un poisson. Lily a dit de dessiner des animaux. Moi, j'ai fait un zoo. Et enfin, une petite grenouille. Voilà, j'ai terminé. Admets que tu es jalouse. Alors, Lily, qui a gagné ? C'est très mignon, Mathieu. Oh, Stécie, c'est très original. J'adore les flamants roses. C'est le choix le plus difficile que j'ai eu à faire. Vous méritez tous les deux de gagner. Vous avez bien travaillé. Oui, viens par là. J'ai adoré tes œuvres. Oh, d'où est-ce que ça vient ? Je crois que c'est mon téléphone. Comment est-ce que ça est libella, ça ? Tu as vraiment beaucoup de choses dans ton sac. Oh, ma licorne ! Ah ah, le voilà ! Allô ? Oh, salut, quoi de neuf ? Euh, où est-ce que tu vas ? Apparemment, elle ne prend pas le défi au sérieux. Bon, très bien. Cette fois, tu devras t'inspirer de ce pop-it. Qu'est-ce que je vais faire ? Il doit bien y avoir un truc utile dans le camp. Attends, et si je me servais de ce rouleau ? Je vais commencer par peindre des points dessus. J'en fais sur toute la longueur du rouleau. Une fois que j'ai fait ça, je passe à l'orange. Je vais faire ça avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est super satisfaisant. J'ai presque terminé. Voilà, ça devrait le faire. Maintenant, il est temps de le faire rouler sur ma feuille. Je vais prendre mon temps. Je ne voudrais pas que ça bave. Voilà, doucement, mais sûrement. Regardez ça. On dirait un vrai pop-it. Oh, je sais. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Pas grand-chose. Je suis un pop-it. C'est génial, hein ? Euh... Lily ? C'est trop énorme. Regarde, Stacy. Vous savez que vous êtes ridicules, hein ? C'est plutôt toi qui fais de tâches. Je suis un peu perdue, là. Regarde mon tableau. Il est comme nous. Et toi, Stacy, tu as bien pris quelque chose, non ? Bien sûr que non. J'étais au téléphone. Je suis très déçue. C'est Mathieu qui gagne. Ouais. Tu feras mieux la prochaine fois. Il faut que je change de pote. C'était le dernier tour. C'est génial. Regardons les résultats ensemble. C'est parti. Je suis sûre que je vais m'en sortir. Mathieu a gagné. Félicitations. Ouais. Oh, je suis le meilleur. Voici ta récompense. Doulard, tu me connais par cœur. C'est pas juste. J'avais envie de gagner. Oh, la pauvre. Tiens, tu peux avoir mon prix si tu veux. Oh, attends, quoi ? Tu es sérieux ? Oh, c'est super gentil. J'aime quand ça finit bien. J'ai déjà plein d'or, de toute façon. Tu penses être créatif, hein ? Alors, mettons à l'épreuve ton esprit artistique. Pourrais-tu suivre un cours dans une école d'art ? On va voir ça. J'ai presque fini. Hé, attends que ce soit terminé, ok ? Ne bouge pas. Tes yeux ne sont pas symétriques. Non, absolument pas. Voilà à quoi tu ressembles, frérot. Ça ne me ressemble pas du tout. Tu fais ça exprès pour m'énerver. Allez, donne-moi ça. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? On va jouer selon tes règles. Ne bouge pas. Tu as une grosse tête, des yeux globuleux, des dents de travers. Oh oui. Ta-da ! Tu te moques de moi ? Je ne suis pas si moche. Donne-moi ça. Oh-oh. Je peux ? Vas-y. Des feutres ? Ouah. Vas-y, ouvre le tien. Ouah, elle est super lourde. Donne, j'ai une meilleure idée. Eh, regarde ! Qui a laissé entrer un lapin ici ? Oh, comment tu fais ça ? Fais attention au loup, petit bonhomme. Ah ! Et maintenant, place au spectacle. C'est super ! C'est super ! Tu es vraiment douée. Youhou ! Hé, attends ! Je ne parle qu'avec mes mains. Mais attends ! Je viens d'avoir une autre idée. Maintenant que mes yeux sont habitués, je peux reproduire une ombre chinoise sur papier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir les blancs. T'as reconnu ce que c'est ? C'est le meilleur ami de l'homme, bien sûr. Maintenant, tout ce qui manque à ce toutou, c'est un peu de couleur. Oh, c'est ma plus belle création jusqu'à présent. Tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça ? Il n'y a plus de piles ? Regarde ! Ça m'a été inspiré des ombres chinoises. Génial ! Pourquoi n'y avais-je pas pensé ? Tu vas adorer celui-là. Joli, hein ? C'est le lapin. Ok. J'ai aussi fait celui-là. Avec deux doigts de plus. Tu veux prendre celui-là ? Merci ! Non, pas encore. Au moins, j'ai de quoi grignoter. Joli ! Et... Ouvre ! Ha ! Non, on doit faire de l'art, pas des maths. Tu sais ce que ça veut dire ? Ce sont des maths. Je sais. Ouvre le tien. Oh, moi aussi ! Je crois qu'on doit mettre ça ensemble. Attends une seconde. C'est toi. Accessoire. Je t'écoute. Ce truc est allumé. Ouah ! C'est obligé d'être si fort. Ok, ça va. T'es prêt ? On va voir ça. Faisons un peu de magie artistique. Je transforme le 1 en girafe. Trop mignon. Et le 2 en style, bien sûr. Et le 3 va se transformer en magnifique papillon. Et le 4, c'est un petit poisson. Plutôt créatif, n'est-ce pas ? Ça, c'est le genre de maths que j'aime. Tu es vraiment doué, Kevin. Je crois que j'ai fini mon travail. Tu ne veux pas faire le mien ? Le travail d'un artiste n'est jamais terminé. Regarde et apprend. Hé, un petit hippocampe ! Tu veux devenir amie avec ce bébé écureuil ? Vous êtes voisins maintenant. Et pour le 7, on retourne sous l'océan. Et pour finir en beauté, un adorable ours en peluche. Et voilà le travail. Je suis vraiment bon. Tu ne trouves pas que je suis ? Il y en a un qui s'est endormi. Debout ! Hein ? T'as fini ? Et comment ? Beau travail ! T'es un vrai champion ! Un Picasso des temps modernes ! Souris ! Ah ah ! Allez ! Ta-da ! Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai eu du céleri ? Ça sent bon ! Ah ouais ? Je sais ! Ne bouge pas ! Je ne peux pas me tâcher. Que le festin commence ! Hein ? Attends une seconde. Voilà ! Je voulais juste cette partie. Verse de la peinture dans une assiette. Ensuite, prépare ta toile. Trempe le cœur du céleri dans la peinture. Puis tamponne-le sur le papier. Tu vois ? Ça ressemble à des fleurs. Magnifique ! Je viens de faire tout un bouquet. C'est si beau que je pourrais en pleurer. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait de l'art ! Regarde ! J'ai encore très faim. Merci ! J'en veux ? Attends ! Laisse-moi y aller en premier. Oh ! Rien de tel que du matériel tout neuf. J'ai du mal à me contenir. Je sens l'inspiration monter. Tu vois ce que je vois ? Non ! Alors reste assis et ouvre les yeux. Je vais commencer par du blanc sur blanc. On ne voit pas bien ce que tu fais, hein ? Je ne comprends vraiment rien. Ça devrait m'aider. Wow ! Cette craie semble énorme ! Mais je ne vois toujours rien. Et pour moi ? Je sais ! Je n'aurai pas besoin de ça. Bye bye ! Maintenant, place à la couleur. Et ce qui devra arriver, arrivera. J'y suis presque ! Ha ha ! Salut ! Impressionné ? Je l'ai appelé couleur. Intéressant, vraiment. Tu veux voir le mien ? Tu dois mieux le voir maintenant. C'est super joli ! Comment t'as fait ? C'est plus simple que tu ne le penses. Il suffit de dessiner ton sujet avec une craie blanche sur du papier blanc. Choisis ensuite ta première couleur et applique-la sur une éponge. Puis la prochaine couleur. Une fois que ça ressemble à peu près à ça, balaye la page avec ce pinceau. Tu vois comment la craie blanche ressemble ? Et voilà le travail ! C'est super malin et très joli ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, c'est un télo ! C'est tellement drôle ! Je pense qu'elle a besoin d'un relooking. Peut-être des lunettes ? Ha ! Si élégante ! Arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'amuse ! Tu dois te détendre ! Non, il faut que je répare ça ! Oups ! J'ai aggravé la situation ! C'est vraiment mauvais ! Waouh ! Pourquoi je n'y avais pas pensé avant ? Hein ? C'est quoi tout ce bruit ? Hum... Il faut que je vérifie ce que c'est. Ha ! Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça ! Elle prépare un mauvais coup. Il faut leur donner une leçon. C'est le moment de relever un défi artistique. Allez ! Qu'est-ce que... Hein ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Tu es encore là ? Eh bien oui ! C'est passionnant ! Voici la première tâche. Je veux voir de la créativité. Vous pouvez commencer. Je peux facilement le faire. Attends voir. Pas mal, hein ? J'ai réussi ! Hein ? Ce n'est pas pour rien que vous échouez en classe. Je suis confuse. Je voulais dire dessiner le coquillage. Oh, je vois ! C'est gênant ! Attends, je sais quoi faire ! Non, je n'ai pas besoin de bonbons. Je ne veux que le plat. Il fera mon affaire. Je ferai mieux de me mettre au travail. Je commence par plier le plat en deux, comme ça. Je fais un pli tout le long. Puis, je le maintiens dans cette position. Et je commence à dessiner dessus. Je fais tout le tour des bords. Je crée un modèle comme celui-ci. Ça a l'air très bien ! Maintenant, je vais joindre les deux bouts. Ensuite, je découpe mon modèle. Je n'ai plus qu'à suivre les lignes. Je vais y aller doucement et gentiment. Je ne veux pas faire d'erreur. Je me débarrasse des restes. Maintenant, je peux l'ouvrir. Je le pose à plat sur la table. Pour pouvoir ensuite le peindre. Je vais utiliser un rose clair. Ce sera tellement mignon ! Je vais attendre que ça sèche. Je peux ensuite ajouter des détails. Je vais peindre sur le pourtour. C'est parfait ! Maintenant, j'ai besoin d'un stylo. Je trace des lignes à partir des bords. Comme ça ! Je le fais en haut et en bas du coquillage. Je veux que le tout soit symétrique. Ça devrait suffire ! Je peux le retourner maintenant. Il ne reste qu'une dernière chose à faire. Chaque coquillage a besoin d'une perle. Voilà ! La prof va adorer ! Regardez ça ! Il y a une belle surprise à l'intérieur ! Wow ! Je suis impressionnée ! Mais je peux faire mieux ! Ah ! Je sais ! Mon majordome a ramassé ses coquillages plus tôt. Mais on en fait quoi maintenant ? C'est plus difficile que je ne le pensais. Ahem ! Majordome, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec ça. Fais en sorte que ce soit joli. Je veux dire spectaculaire. Vous pouvez compter sur moi. Attends ! On a le droit d'avoir de l'aide ? Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas assez bien payée pour ça. J'ai besoin de ce plat doré. Je vais mettre de la colle au milieu. Ensuite, je vais étaler la colle. Je m'assure que le plat est complètement recouvert. Au fait, c'est relaxant. Bon, je verse des pierres sur le plat. J'ai passé des heures à trouver ces coquillages. Cinq ans à l'école de majordome pour ça. Quoi qu'il en soit, je vais disposer les pierres sur le côté et laisser un espace au milieu. Maintenant, je vais peindre le centre en bleu. Je veux qu'il ressemble à l'océan. Ensuite, je prends de la peinture blanche. Je tamponne le pourtour des rochers. Ce sera la crête des vagues. Ensuite, j'ajoute des coquillages. Tout se passe bien. C'est l'heure de mon pistolet à colle. J'applique un filet de colle sur la peinture. Cela donne la pression qu'il y a de l'eau. Je mets deux coquilles Saint-Jacques sur le côté. Ensuite, je rajoute de la colle. Je vais avoir besoin d'une grande quantité. Je veux remplir complètement les coquilles. La colle doit commencer à déborder. C'est comme une cascade. Je place ensuite des algues marines sur les côtés. Je pense que ça devrait suffire. Ça a l'air incroyable. Je me sens détendue rien qu'en regardant le résultat. Et j'ai vraiment besoin d'un moment de calme. Le métier de majordome est stressant. Madame, vos coquillages. Wow, regardez-moi ça. Vous avez fait du bon travail. Regardez ça. Je pense que vous allez l'aimer. N'est-ce pas merveilleux? Mon majordome, je veux dire que j'ai fait ça toute seule. Wow, mais mon coquillage est quand même bon. N'est-ce pas? Bien sûr. Wow, tu plaisantes. C'est merveilleux. Lexi gagne. Quoi? Mais elle a triché. Nana, je suis la meilleure. Ok, peu importe. Je me demande ce que ce sera cette fois-ci. Tu ne te poses plus de questions. Tu dois dessiner, Kitty. Oh, c'est trop mignon. Hum, quelqu'un a disparu. Hein? Je n'avais pas remarqué. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Je suppose que tu peux commencer. Vous pouvez compter sur moi. Ça va être amusant. Je vais utiliser de la peinture cette fois-ci. Je commence par les oreilles de chat. Mais je ne vais dessiner que le haut de la tête. Ensuite, je vais faire glisser la peinture sur le papier. Elle laisse alors une forme de chat. Mais j'ai besoin de plus. Je vais faire la même chose avec une peinture de couleurs différentes. Voilà. Wow, ça a l'air génial. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais laisser sécher la peinture. Ensuite, j'ajoute les petits détails. Je dois dessiner un visage. J'utilise pour ça un stylo blanc. Ça donnera un joli contraste. Maintenant, je vais le compléter. J'utilise un stylo noir pour le nez. Et je fais de même pour les yeux. Je remplis les oreilles. Wow, ça a l'air tellement beau. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. Lexi? Hein? Là, 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 là. Hein? Nous sommes toujours en train de relever un défi. Je n'y crois pas. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Nous devons faire des chatons. Hein? Attends, j'ai une idée. J'ai à nouveau besoin de mon plat doré. Et de beaucoup de peinture noire. J'y trempe mon luffa. Soyons créatifs. J'appuie le luffa sur le papier. On dirait un gâchis. Mais je sais ce que je fais. Ensuite, je découpe un triangle dans une éponge. Ce seront les oreilles. Ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais peindre une queue. Ce sera un chat très mignon. Hum, il a besoin d'avoir des yeux. J'utilise du carton pour ça. Je ferai de même avec le nez et la bouche. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Mon travail ici est terminé. Vous pouvez applaudir maintenant. C'est bon. Mais regarde ça. C'est le mieux que tu puisses faire. Oh, vous avez terminé. Mais enfin, la décision devrait être facile à prendre. Hum, Lexi gagne. Je le savais. Sérieusement, je pensais avoir fait du bon travail. Bien joué, je pense. Il est temps de relever le prochain défi. Celui-là est vraiment bon. C'est l'océan. Regardez ces vagues qui roulent. Je veux qu'elles vous inspirent. Ha, ça va être facile. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Regardez. Ah, elle est tellement préparée. Tout ce que j'ai, c'est ça. Ce n'est pas aussi glamour que ce que tu as. Oh, c'est tellement triste. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde. Je commence par la peinture jaune. J'ai dessiné des baleines sur un carton. Ensuite, j'applique la peinture dessus. J'utilise différentes nuances de jaune. Et une petite quantité de peinture blanche. Je fais le tour du bord avec de la peinture bleue. Je veux créer un croquis. Maintenant, la plus grande baleine, j'applique de la peinture dessus. Mais cette fois, j'utilise principalement de la peinture bleue. Je mets beaucoup de bleu sur les baleines. J'ai besoin de beaucoup de peinture. Mais je dois rester dans les limites. Ensuite, je passe à la peinture blanche. Je répète le même processus. C'est la dernière peinture. Maintenant, je peux commencer à mélanger. J'utilise pour ça une brochette en bois. Je la passe dans la peinture. Je veux faire des tourbillons. Maintenant, je fais glisser la peinture vers le bas de la page. C'est la partie la plus amusante. Regarde ça ! Je t'avais dit que ce serait génial. C'est très joli. C'est mon meilleur travail à ce jour. J'ai fini. Tu vas adorer. Je sais, je sais. C'est merveilleux. Personne ne peut faire mieux. Bonne chance. Ah, j'ai une idée. C'est parti. Je commence par dessiner une spirale sur le papier. Ensuite, je change de couleur. Je vais continuer à dessiner des spirales. Et je change de couleur au fur et à mesure que le schéma grandit. Ça a l'air bien. Il faut maintenant que je fasse une autre. Je pense en faire trois. Maintenant, je trempe un pinceau dans l'eau. Et je passe le pinceau sur les spirales. Je veux que l'encre coule, comme ceci. Je vais laisser la peinture sécher. Ensuite, je passe le stylo noir sur mon dessin. Je vais faire les lignes externes. J'ajoute quelques détails au centre. Maintenant, je vais tracer des lignes fines à partir de là. Je fais de même avec les autres. Le dessin va ressembler à un dessin de méduse. Wow, c'est tellement vivant ! Qu'est-ce que tu en penses ? Wow, c'est formidable ! Ouais, c'est ce que je pense. Et on a fini ! Hum, Julie gagne ce tour ! Quoi ? Wow ! Wow, j'adore la magie ! Et c'est tout à fait vrai ! Je vais transformer mon assistante glamour en sirène ! Qu'est-ce que nous attendons ? Je suis sur le point de t'en mettre plein la vue. Cette émission est extraordinaire ! Qu'est-ce que... Wow ! Il l'a fait ! C'est vraiment une sirène ! Tadam ! Je sais, je suis géniale ! Quelqu'un d'autre veut-il être une sirène ? Moi ! Moi ! Hé, par ici ! D'accord ! Comment il a fait ça ? Wow, il est bon ! Nous avons fière allure ! J'ai amené mon chien en classe aujourd'hui. Oh, c'est si mignon ! Quoi ? Où est-ce qu'il va ? Je suppose qu'il est temps de faire une promenade. Rover, reviens ! Euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hum, je ne sais pas. Attends ! Regarde ça ! Nous pouvons dessiner le chien. Ouh, bonne idée ! Et je sais exactement ce qu'il faut faire. J'ai besoin d'un tube de peinture. Je l'applique sur le papier. Je crois que j'ai mis assez de jaune. Maintenant, je vais ajouter de la peinture orange. Je l'applique à côté de la peinture jaune. Maintenant, il me faut du rouge. Ça va être très coloré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai de grands projets pour ça. J'ai juste besoin d'un peu plus de peinture. Et encore un peu. Et ça ira. Il faut maintenant que je l'étale. Je mélange toutes les couleurs. Wow ! Regardez-moi ça ! Ça a l'air merveilleux. J'adore ! Mais je n'ai pas terminé. J'ai besoin d'un cadre. J'ai quelque chose de spécial à mettre dedans. Je dessine le chien sur la vitre. Je le mets dans le cadre. Ensuite, j'ajoute le support et ma peinture colorée. Je stabilise le cadre. Je ne veux pas qu'il tombe. C'est l'heure de la grande révélation. Pas mal, hein ? Mais ce n'est pas tout. Je vais prendre un stylo bleu et je dessine directement sur la vitre. Je commence par les oreilles. Je vais colorier chaque une des sections. Mais elles seront toutes différentes. Je veux que ça se remarque. Je vais juste ajouter les moustaches. Et c'est tout. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. Ok, c'est mon tour. Je sais quoi faire. Je vais utiliser de la peinture noire. Je l'applique légèrement à l'aide du pinceau sur le papier. Je veux créer un croquis. C'est exactement ce que je veux. Maintenant, je vais le compléter. J'utilise des couleurs différentes. Je vais diluer la peinture. Je veux qu'elle coule et se mélange. Je continue à changer de couleur. Ça fera vraiment la différence. Je pense que ça devrait suffire. C'est exactement ce que je veux. J'ai un coup d'œil à ça. Tu aimes ? Waouh ! T'as fait ça ? Je ne m'y attendais pas. Ah, mais bon ! Est-ce que c'est un compliment ? Attends, j'ai poursuivi Rover sur 6 kilomètres. Hein ? Vous n'avez pas un Rover ? Nous l'avons fait. J'espère que ça vous plaît. Vous l'avez vraiment fait. Vous gagnez toutes les deux. Je deviens vraiment émotive. Toutes les deux ? Hein ? J'accepte. Templa. C'était très amusant. Hein ? Regarde-leur. Où est Julie ? Je n'en ai aucune idée. C'est vraiment étrange. Hé ! Désolée, je suis en retard. Quand il faut y aller, il faut y aller. Julie ! C'est dégoûtant. Faisons comme si nous n'avions rien vu. C'est tellement embarrassant. Commençons à relever le défi artistique. Voici votre prochaine tâche. Ces belles fleurs. Vous pouvez commencer. Ahem. Majordome. J'ai besoin de tes chaussures. Hé ! Bouge ! Voilà, madame. Tu as le pire des styles. Mais j'ai juste besoin du lacet. Tu peux partir maintenant ? Commençons. Je fais gicler de la peinture dans un bol. J'utilise des couleurs différentes. J'ajoute ensuite de l'eau dans le bol. Maintenant, je peux y mettre le lacet. Je l'enfonce dans la peinture. Ce n'est pas pour rien que je porte des gants. Je drape le lacet sur une toile. Je vais créer des boucles. Comme ceci. J'y ajoute ensuite un carton. J'appuie sur le carton. Et je tire sur le lacet. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil. Waouh ! Regardez-moi ça ! Ce sont de belles fleurs. Regarde ! C'est très joli. Ton tour, Julie ! Un poisson ? Peu importe. J'aimerais avoir un majordome. Attends un peu. Je peux peut-être utiliser ce papier toilette. C'est parti. Je vais le déchirer et mettre les pièces dans un bol d'eau. Je veux m'assurer que le tout soit trempé. Ensuite, j'ajoute de la colle. Il m'en faut beaucoup. Cela devrait suffire. Maintenant, place à la peinture. J'utilise une pince à épiler pour mélanger le tout. Je veux que le papier toilette absorbe tout. C'est exactement ce que je recherche. J'utilise la pince à épiler pour en prendre. Ensuite, je le presse sur une toile. Je dois lui donner une forme. Je prends mon temps. Je ne veux pas tout gâcher. C'est un processus délicat. Mais le jour en vaut la chandelle. Je vais créer une forme de fleur. Ensuite, je fais une tige. Je ferai aussi des feuilles. Tout durcira en séchant. C'est une belle rose. Regarde ! Qui est la meilleure artiste ? Intéressant. Très créatif. Et la gagnante est... Julie ! Vous êtes sérieuse ? C'est incroyable ! Cela aurait dû être moi. Allez-y. Immortalisez-moi. Je veux que ma beauté traverse les âges. Entendu, madame. Le vert est ma couleur préférée. Mettons-nous au travail. Ne bougez plus. Compris. C'est le premier coup de pinceau le plus difficile. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Sortez ! Chut ! C'est comme si je n'étais pas là. Je vous tiens. Hein ? C'est tout ? Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler du minimalisme ? Qu'est-ce que vous racontez ? Faites-moi voir. Euh... C'est moi, ça ? Oh ! C'est une blague ? Ce type est recherché depuis un certain temps. Je peux vous expliquer. C'est... C'est mon frère. Et ce n'est pas tout. Ceci est une fausse moustache. Je suis choquée. Vous voulez savoir ce qu'il y a de pire ? Attendez. Hazel ! Ne fais pas l'étonner. Mesdames, s'il vous plaît, je ne vois qu'une solution. Je vous embarque toutes les deux. Oh ! Non ! Je suis trop riche pour aller en prison. Oh non ! Vous n'irez pas en prison. J'ai prévu quelque chose de plus intéressant. Finalement, il n'est pas mal ce tableau. Je l'embarque. En tant que pièce à conviction. Asseyez-vous là. Je vais vous enlever les menottes. Que le défi commence ! C'est comme ça que vous voulez la jouer ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est bien comme ça. Bref, voici votre premier défi. Oh ! Un adorable petit lapin. Oh ! Des fournitures. Allons-y. J'ai une super idée. Il faut juste que je trouve comment marche ce stylo. C'est une petite chose complexe. Ah ! Attendez. Voilà, c'est mieux. Ensuite, il me faut des gobelets. Je vais dessiner un visage dessus. Je commence par les yeux. Si seulement mes cils pouvaient être aussi beaux. Maintenant, je vais faire le nez. Oh ! C'est trop mignon ! Et enfin, je lui dessine un joli sourire. À présent, il lui faut de jolies joues roses. C'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas encore fini. Il lui faut des moustaches à ce petit bonhomme. Il manque encore quelque chose. Que serait un lapin sans ses oreilles ? Je vais avoir besoin de mes ciseaux. Je découpe une languette de chaque côté du gobelet. Puis, je les roule. Ensuite, je mets de la colle sur un bouchon. Et j'en colle un autre par-dessus. Je prends un élastique que j'enroule autour. Il est un peu grand, alors je vais le maintenir avec du scotch. Voilà exactement ce qu'il me fallait. Je place l'élastique dans les languettes. Et les bouchons en dessous du gobelet. Il ne me reste plus qu'à enrouler l'élastique. Et quand je le lâche, le lapin dévale. Ouh ! Regardez-le ! Comment je suis censée rivaliser avec ça ? J'ai une idée ! Je vais appeler Papounet. Allô ? Papa ! J'ai besoin de ton aide. Il y avait un policier et un lapin. Je suis complètement stressée, papa. Fais quelque chose tout de suite ! D'accord, merci Papounet. À plus ! Waouh ! C'était rapide ! C'est génial ! Je me demande ce que c'est. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Waouh ! Un robot ! Il est trop cool ! Je savais que papa ne me laisserait jamais tomber. J'ai hâte de l'essayer. Hé ! Hé, Hazel ! Regarde un peu ça ! Ce robot va grandement me faciliter la tâche. Vas-y, petit robot. Fais ce que tu as à faire. Tu as raison. L'échauffement, c'est important. Je veux que tu dessines un lapin. Waouh ! Il est en train de le faire. C'est trop bien ! Je peux rester assise tranquillement pendant que le robot fait tout le travail. Attendez ! C'est pas ce que je voulais ! C'est un escargot ! J'avais dit un lapin, stupide robot ! T'as compris ? Tu m'écoutes ou pas ? Un lapin ! C'est pas vrai ! C'est pour ça que j'ai des domestiques habituellement. Bon, si tu me dessines un lapin, je te donne une sucrerie. C'est d'accord ? La voilà ! Elle est à toi ! Maintenant, dessine-moi un lapin. Je savais que tu étais gourmand. Il te fallait juste un peu de motivation. Mais j'étais sûre qu'on finirait par y arriver. Tu as déjà terminé ? Tu te fiches de moi, je peux savoir ce que c'est ? Ça commence à bien faire ! Qu'est-ce que je fais de travers ? Tu n'as qu'à le dessiner toi-même. Le temps est écoulé. La gagnante est... Puzzle ! Le choix était facile. Ouais ! J'en étais sûre ! C'est la faute du robot ! Une seconde ! Regardez, il est en train de dessiner ! Euh... Monsieur l'agent ! Voilà mon lapin ! Il est mignon, hein ? Non ! C'est terminé ! J'ai gagné ! Je ne peux plus rien faire, c'est trop tard ! Ouais ! Nananère ! Je suis la meilleure ! Je vais le dire à papa ! Je t'en prie ! Mais c'est quand même moi qui ai gagné ! Je me demande ce que ça va être cette fois-ci. Désolée, une moustache pareille, ça demande de l'entretien. Voici votre prochain défi. Je peux y arriver ? Hein ? C'est quoi ? Où sont les crayons ? Apparemment, on va devoir utiliser des boutons et du fil à la place. Ça ne va pas être facile. Euh... Je ne fais pas de travaux manuels. Jamais de la vie ! Majordome, par ici ! Vous avez appelé madame ? J'ai la valise. Voilà ! Des pokéballs, fraîchement collectés. Waouh ! Elles sont en or ! Vous vous êtes surpassés ! Je voudrais les voir de plus près. Waouh ! C'est magnifique ! Vous pouvez y aller ! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi ? C'est tout ? Mais c'est tout petit ! Je m'attendais à mieux ! Oh ! Je suis très déçue ! Ça arrive ! Je m'attendais à quelque chose de plus extravagant ! Majordome, qu'est-ce que c'est que ça ? Majordome, revenez ici ! Immédiatement ! Vous avez appelé madame ? Regardez-moi ça ! Ah, je vois où est le problème. Un instant, madame. C'est très embarrassant. J'espère que ceci vous conviendra mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Je pense que l'expression que vous cherchez est « vous déchirez ». Non, j'en veux un plus grand ! Je reviens tout de suite. C'est difficile de trouver un bon personnel de nos jours. M'en parle pas. Ta-da ! Pika-chou ! Qu'est-ce que vous en dites ? J'adore ! Vous pourriez le refaire ? C'était pas mal. J'en suis ravie. Cette couleur vous va bien. Merci, madame. Enfin bref, je peux encore faire mieux. Une seconde. Je crois que je sais ce que je vais faire. Pas besoin de ça. Je vais prendre mes chaussettes. J'en ai toujours une paire en plus. C'est pile la bonne couleur. C'est parti. Je vais commencer par faire quelques modifications. Je vais couper la chaussette en deux. Là, juste au milieu. J'en ai découpé la moitié en petits morceaux. Comme ça. Maintenant, je vais les mettre en place. Pour que ça ressemble à Pikachu. Pas mal. Maintenant, je vais coudre tout ça. Je veille à bien tendre le fil. Et je couds les bras et les jambes. Ça commence à prendre forme. Mais il faut encore que je le rembours. Voilà, c'est mieux. Toutefois, j'ai encore du pain sur la planche. Pour les yeux, je vais utiliser du feutre noir. Je viens d'en découper deux cercles. Je les colle sur le visage. Puis j'ajoute deux boutons blancs par-dessus. Pikachu a les joues rouges. Pour ça, je vais utiliser des boutons rouges. Ensuite, je vais avoir besoin d'un marqueur noir. Ne bouge pas. Je vais lui dessiner un nez. Et une bouche, évidemment. Je vais également colorier ses oreilles avec le marqueur. Je ne colorie que la pointe. Je crois que c'est bon. Mon propre doudou Pikachu. Il est superbe et tout doux. Qu'est-ce que t'en dis ? On ne dirait pas que c'est une chaussette, hein ? C'est de là que vient cette odeur. Beurk, quelle horreur. Ouais, ce n'est pas terrible. Quoi ? Mais je les ai lavés la semaine dernière. C'est mon odeur rien qu'à moi. Ah, le maroile. Ça ne veut pas partir. Ah, tchoum ! Regarde ce que tu as fait. Oups, désolé. Ça me brûle les narines. Bon, et si on passait au résultat ? Attendez, c'est quoi cette odeur ? Ça sent merveilleusement bon. Ah, le fromage. J'adore ça. Miam ! Enfin quelqu'un qui a du goût. C'est encore Hazel qui gagne. Félicitations. Wouhou ! Pikachu, on a réussi. Je ne comprends rien à ce défi. Haha, la prochaine fois peut-être. Je ne me débarrasserai jamais de cette odeur. On peut faire vite. J'ai un rendez-vous pour une manucure. Bon, très bien. Voici le prochain défi. Il s'agit d'un tigre. Ok, ça devrait aller. C'est tout ce qu'on a. Sérieux ? Pas question que je touche à ça. Majordome, que se passe-t-il ? Je veux un tigre. Un... un tigre ? Mais... Allez et dépêchez-vous. Tout de suite, madame. Bonne chance. J'ai aussi besoin de certaines choses. Je déteste sortir les poubelles. Vous permettez ? Qu'est-ce que... C'est exactement ce que je cherchais. Voyons ce qu'il contient. C'est tellement pathétique. Hé, c'est bien le recyclage. Je vais prendre ce rouleau de papier toilette. Je l'aplatis. Puis je vais dessiner dessus. Je veux que ça fasse un tigre. Il faut que je me concentre. Il faut que ce soit parfait. Bon, maintenant je vais le découper. Puis je vais le colorier. Et je vais commencer par le feutre orange. J'en mets partout. Ensuite, je vais faire les rayures. Mon tigre va être adorable. Je lui fais trois rayures sur le dos. Puis j'en fais aussi sur les pattes. Jusque-là, tout va bien. Voilà, le corps s'est fait. Maintenant, il faut que je fasse la tête. Je dessine à l'intérieur, puis je plie dans ce sens-là. Oh, j'adore ! Hé, Lexi, regarde ! C'est joli, hein ? Gras, gras ! Gras ! Pfff, t'appelles ça un tigre ? Attends voir. Je préfère quand c'est plus réaliste. Qu'est-ce qui prend si longtemps ? Désolée, madame. Le tigre, il s'est échappé. J'ai essayé de le rattraper, mais enfin, j'ai pas très envie d'en parler. Y a-t-il une chose que vous sachiez faire correctement ? Est-ce que ça va ? Rendez-moi ça et fichez le camp d'ici. Vraiment navré, madame. Je peux t'acheter ton tigre, s'il te plaît. Tu le veux ? Oui, donne-le-moi. Non, c'est le mien. Sa valeur est inestimable. J'imagine qu'il va falloir que je dessine quelque chose. Ça ne doit pas être si compliqué. C'est juste un genre de chat enragé. Voilà, ça devrait le faire. Ta-da ! J'espère que ça vous plaît. Euh, j'essaye de ne pas regarder celui de Lexie. Hazel m'emporte. Encore ? Je suis prête pour le prochain tour. J'espère que vous aimez les arcs-en-ciel. Moi, ils me rendent tellement heureux. Ouais, je trouve que c'est joli. Ouais, on peut dire ça. Oh, regarde. J'ai du rouge à lèvres. C'est génial. Waouh, j'adore cette couleur. Je vais en mettre un peu. Comment tu le trouves ? Je préfère ne rien dire. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Enfin bref, j'ai une idée géniale. Je vais enlever mon fard à paupières. Il va me falloir deux pinceaux et mon maquillage. Je trempe les pinceaux dans le maquillage. Et je l'étale simultanément. Ça va créer un super effet. Je mets un peu de couleur sur mes lèvres. C'est plus sympa que les vieux rouges à lèvres unis. Il ne faut pas que j'oublie le mascara. Il faut que mes cils soient parfaits. Ça ajoutera un peu d'éclat. J'adore. Ouais, je sais, je suis merveilleuse. Mais je n'ai pas terminé. Je vais prendre une toile et plaquer mon visage contre. Ta-da! Voilà un véritable chef-d'oeuvre. Il devrait être exposé dans une galerie. Waouh! Mince! J'ai un truc coincé entre les dents. Hum, ça doit dater du déjeuner. Une petite seconde. J'arrive pas à l'enlever. Oh, j'ai trouvé. Il faut que je me mette au fil dentaire. Heureusement que j'ai des lacets. Allez, va-t'en! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, c'est du sang. Ah, c'est le rouge à lèvres. Hum, je vais peut-être m'en servir. Il me faut seulement d'autres couleurs. Ça devrait te plaire. Je vais mettre du maquillage sur le lacet. Je fais la même chose de l'autre côté. Le voilà avec un lacet multicolore. C'est super joli! Et maintenant, je vais faire de l'art. Où est mon cahier? Ah, le voilà! Je l'ouvre. Je place le lacet dessus. Je forme une sorte de vague avec. Oui, je ferme le cahier dessus. J'appuie sur le cahier avec ma main. Et je tire le lacet. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'ouvre mon cahier et voilà mon chef-d'oeuvre. Je pourrais le regarder toute la journée. Hein? J'ai terminé. C'est beau, hein? Attendez, est-ce que j'ai les dents propres? Ah, c'est vraiment pénible. Ne faites pas attention à moi. Ah, ça va mieux. Vous imaginez la honte? Si j'avais un truc entre les dents, faites que ce soit moi qui gagne. Les deux sont réussis. Je suis impressionnée. Vous gagnez toutes les deux. C'est mérité. Ouais, j'en étais sûre. Même si pour le dessin des oeuls, c'était moins évident. Non, ignorez-la. Ça va être trop marrant. Genre vraiment trop marrant. Ouais. Oh non, je vais tomber dedans. Depuis quand il y a un trou ici? Je t'ai eu. Relax, c'est juste de la peinture en spray. Oh, Mindy. Je ne peux pas la laisser y aller toute seule. Wow, c'est génial. Ouf, c'est quoi cet endroit? Et qu'est-ce qu'on porte? Hé, regarde. Oh, vous voilà enfin. À vos crayons, les artistes. Commençons par un visage humain. Voici un thème assez complexe. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez, c'est à vous de jouer. Wow, c'est pour nous? On va pouvoir dessiner nos portraits. Wow, c'est parti. Bien, quelqu'un veut commencer? Oui, oui, moi, moi. Faut toujours que tu fasses la lèche-botte. Oh, laisse tomber. Euh, pourquoi pas toi? Oui, je vais y arriver sans souci. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Ah ouais, là, ça va? Ça te plaît, comme ça? Berk, arrête! Stop! Quoi? C'est ma tête normale. Tu ne me reconnais pas? Hmm. Oh! Ne bouge pas d'un pouce. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que tu en dis? C'est tout à fait toi, pas vrai? Euh, intéressant. Je pense qu'il te faut des lunettes. Parce que ça ne me ressemble pas du tout. Quoi? Mais c'est l'une de mes plus belles œuvres. Euh, si tu le dis. Ah ah! Regarde, je vais te montrer une astuce de dessin. Pour l'instant, on dirait peut-être du gribouillage. Mais en réalité, c'est le début d'un joli dessin. Tu reconnais certains éléments? T'as vu ça? Je ne lève jamais la main. Il n'y a qu'une seule ligne continue. Tadam! Et voilà! Elle a du style, pas vrai? Et ça ressemble à un visage. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Waouh! C'est vraiment incroyable! Bien joué, Mindy! Au cours de la prochaine leçon, nous allons aborder le symbolisme. Vous reconnaissez ce chef-d'œuvre? À vous de le reproduire. Allez au travail! Hum, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Oh, quels sons sales! C'est mieux. Oh, ma copie! Hé, reviens ici! Bon, réfléchissons. Je dois en avoir une copie sur mon téléphone. Oui, il reste un peu d'espoir. Attrapez! Je l'ai! Merci! Hé, finalement, c'est assez chouette. Hé, tu permets? Vas-y! Hé, attends! Non, c'est pas juste! Donne-moi ça! Hé! Fais voir! Oups! J'ai oublié que j'avais de la peinture sur les mains. Oh, ça part pas! La preuve va pas être contente. Fiu! J'ai quelque chose qui fera l'affaire. Et que ça frotte! Est-ce que ça part, au moins? Oh, Mindy! Oh, ça ne fonctionne pas! Attends... Je n'ai qu'à dire que c'est Ashley. Parfait! C'est vraiment le crime parfait. Ces couleurs sont vraiment bien ensemble. Qu'est-ce que ce téléphone fait ici? Hum, je ne sais pas. Trop bizarre. Tu trouves? Oh, qu'est-ce que je vais faire de ça? La coque est complètement foutue. J'ai une idée. Je vais faire avec les moyens du bord. Je vais utiliser ce tampon éponge. D'abord, je vais mettre du noir. Je continue jusqu'à recouvrir toute la coque. Ça peut prendre un petit peu de temps. Regarde, on a presque terminé. Ensuite, je prends la deuxième couleur, du bleu. Wow, ça rend super bien! Ajoute un peu de rose pour un effet couché de soleil. L'astuce, c'est d'être rapide et de ne pas trop appuyer. Ensuite, on passe à une teinte verte. Juste un peu en bas. Ça commence à prendre forme. Utilise un cercle et tamponne de la peinture blanche autour. Comme ça, tu auras un cercle parfait. Ensuite, tu peux peaufiner comme ça. Ne t'en fais pas, tu verras bientôt le résultat. Tout est dans les détails. Tu peux même dessiner des étoiles. Regarde, on dirait qu'elles scintillent. Il suffit d'en faire quelques-unes. Ensuite, pulvérise de la peinture blanche. On dirait un magnifique ciel étoilé. Et pour la touche finale, peint un joli petit monstre. Pour ça, utilise de la peinture bleue. Et veille à recouvrir entièrement le pochoir. C'est presque fini. Et voilà! N'oublie pas de lui faire des mains et des pieds. Pour ça, le jaune sera parfait. Et un petit peu de rouge pour la bouche. C'est presque terminé. On va juste lui dessiner de la fourrure. Pour cette étape, utilise de la peinture noire. Ne t'en fais pas, ce sera très discret. Regarde par toi-même. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle une œuvre d'art. Regarde ça. Que se passe-t-il ici, les filles? Hein? Il y a intérêt que ça ait un rapport avec l'art. Faites-moi voir. Oh, je suis grillée. Autant jouer franc jeu. Oh! C'est magnifique! Vraiment? Non, attendez! C'est moi qui l'ai fait! Je crois que c'est trop tard. Oh, c'est trop injuste! D'accord. Tu veux jouer à ça? Regardez! Oh! Ton travail est excellent! Oh! Oh! Il est tellement mignon! Oh! Ce chapitre est passionnant! Oh! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Attends, c'est le mec dont elle est amoureuse? Ou est-ce qu'elle a eu sa photo? Wow! Il est mignon! Je t'aime, chérie! C'est ton copain? Allez, montre-le-moi! Oh! C'est pas mon petit copain, d'accord? Non, c'est mort! Allez, s'il te plaît! Oh, d'accord! On s'est rencontrés un jour au déjeuner. Oh! Salut! Euh... J'adore ton t-shirt! Excusez-moi! Très bien, je sais exactement quoi dessiner. Tu vas voir, ça va être génial! Regarde, tu vas pas en revenir. L'amour est une source d'inspiration intarissable. J'en suis qu'à la moitié de mon dessin. C'est l'autre moitié qui va le rendre si spécial. Regarde, il se tienne la main. Avec un peu de couleur, il sera encore plus vivant. De quelle couleur je vais faire ce vêtement? Je vais y revenir dans un instant. Des cheveux bruns iront parfaitement... C'est mon contrôle? Je savais que je l'avais super bien réussi! Maman va être tellement fière! Et c'est à ce moment que je suis que j'allais être première de ma promo. Hein? C'est impossible! Je vais forcément me faire punir. Regarde-moi ça! Tu sais ce que ça veut dire? Ces chaussures abîment la scène! C'est vraiment une madame je sais tout. Bon, ça ne va pas du tout! Non! Travailler paye! Et toi, t'as eu combien? Une seconde! Oh, je ne vais pas lui dire que j'ai eu une mauvaise note! À moins que... Je sais! Il suffit de faire preuve d'un peu de créativité. Colle le scotch sur le F. Appuie pour qu'il soit bien collé. Et enlève le scotch très rapidement. Je vais corriger ce F. C'est mieux! Je ne vais pas me gêner pour le montrer. Hé, Annie! J'ai eu un A aussi, tu vois? Oh, trop mignon! Toutes les deux majors de promo! Excusez-moi, vous êtes Jennifer? Vous venez avec moi. Ah! Je savais que je n'aurais pas dû mentir. Et il faut que je le rechange. Bon retour, satané F. C'était moins une. Je suis si fatiguée. Je suis réveillée! Quoi? Jennifer a l'air d'être installée si confortablement. Pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé? Ah, c'est trop bien! Aïe! Bon sang! Qu'est-ce que c'était que ça? Ce cactus est un piège mortel. Oh! Ça m'a vraiment fait mal. C'est bon, je peux enfin me reposer. Sois cool. Oh, c'est toujours pas confortable. Il faut que je me calme. Comme ça, tous les objets durs devraient sortir. Je ne sais pas que j'ai fait tout ça dans mon sac. Pfiou! Oh! Je ne vais pas m'en sortir avec un sac vide. Réveille-toi, Jennifer. Quoi? Comment tu fais pour être bien installée? Oh, je vais t'aider. C'est de la mousse. Il n'est pas trop mignon, mais il a une jambe laissée. Merci pour la mousse gratuite. Prends un sac plastique et remplis-le du rembourrage de la peluche. Une fois qu'il est plein, tu peux refermer le sac. Tu peux emprunter le mien. C'est si moelleux. Maintenant, je peux enfin me mettre à l'aise. Oh, ça fait du bien. On se moque de moi? Ça, c'était de la sieste. Je n'arrive pas à écrire assez vite. J'espère que je ne vais pas être à court d'encre. Qu'est-ce qu'il se passe par là-bas? À toi, Jen. Tu vas gagner. Pas si vite. Elle se croit vraiment discrète. Ça ne ressemble pas à un cerveau. Oh, mais j'allais gagner. Je sais. Et voilà ce qu'on appelle des neurones. J'ai un autre cahier. On peut se remettre à jouer. Ah oui? Je ne suis pas née de la dernière pluie, jeune fille. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Ta-da! Mais ce n'est pas vrai. C'est juste pour prendre des notes. Mon stylo est prêt. Mais trop bonne. J'avais même oublié que je les avais. Je devrais en profiter pour m'en servir. Tu vois ce cahier? Prends du scotch coloré et colle-en une longue bande ici. Coupe-la quand elle atteint le bout de la couverture. Et coupe-coupe! Ensuite, continue à coller des bandes de scotch pour fabriquer une grille de morpion. Tu penses à ce que je pense? Mais on ne peut pas! Le prof ne va jamais le remarquer. On n'a même pas besoin de stylo. C'est un jeu bleu! On fait rouge contre bleu. C'est parti! J'ai gagné! Mes filles! Vite! C'est comme si de rien n'était. J'ai dit qu'on arrêtait avec les jeux. Comme je disais... Joli! Ça suffit! Qu'est-ce que vous avez toutes les deux avec ce jeu? Quel jeu, monsieur! Ça y est, je perds la tête. Il avale vraiment tout, hein? C'est mon cours préféré de la journée. Je me sens l'âme de Picasso. Wow! Jennifer se débrouille super bien. Ma licorne est horrible. Comment est-ce qu'elle sait faire tout ça? Elle va sortir de la feuille. Pas comme la mienne. Elle déborde de talent. C'est peut-être cette tenue d'artiste qu'elle porte. Je peux faire pareil. Tu vois? Alors, à quoi je ressemble? Est-ce que je m'améliore? Je crois que la réponse est non. Elle a qu'à part tout le talent artistique de la pièce. Je peux l'utiliser demain aussi, tu sais. Que le spectacle commence. Pourquoi est-ce que c'est si dur de ne pas déborder? Ah! Ça ne sert à rien. Je ne m'en sors pas. Je vais finir comme je peux. À moins que... Regarde-moi ces feutres. Les couleurs se mélangent. Maintenant, je sais exactement ce que je vais faire. Si tu prends deux feutres et que tu appuies leur pointe l'une contre l'autre, les couleurs vont se mélanger. Regarde comme il se mélange avec le bleu. Je me demande quelle couleur ça va faire. C'est le moment de tester cette astuce. Regarde-moi ce dégradé de couleurs. Et tout ça avec un seul feutre. L'orange rend bien. Alors, c'est qui l'artiste maintenant? Tu as déjà vu quelque chose d'aussi beau? J'ai fini! Regarde-moi ce chef-d'oeuvre. Wow! C'est vraiment original. Je sais. Merci. Hum, je ne crois pas que j'aimerais être une peinture. Oh là là! Déjà, le temps est presque écoulé. Ça y est, c'est terminé. Montrez-moi vos dessins. Oh non! Je n'ai pas encore fini. Il me faut encore un peu de temps. Bien, fais-moi voir ce que tu as fait. Ne me déçois pas. Oh, quelle horreur! Ça manque cruellement de noir. Oh non! Mince! La peinture n'était pas encore sèche. Qu'est-ce que tu as fait à mon ordinateur? Bon, j'imagine que c'est en partie de ma faute, puisque c'est moi qui t'ai fait peur. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Quel enfer! Euh, madame, vous avez un nuage au-dessus de la tête? Je crois que je peux arranger ça. Ne bougez pas. Je reviens tout de suite. À mon avis, pour résoudre ce problème de peinture, il faut plus de peinture. Je vais commencer par ce rose. Je vais juste superposer les couleurs. Tout plein de couleurs. Maintenant, avec cette paille, je vais souffler sur la peinture. Les couleurs s'étalent et se mélangent. Regardez comme c'est joli. Bien, je crois que c'est terminé. J'ai recouvert toute la surface de l'ordinateur. Ah ah! Madame! Qu'y a-t-il cette fois? Euh, voilà! J'ai résolu le problème des tâches de peinture sur votre ordinateur. Fais-moi voir. Hum... Un choix de couleurs intéressants. Des formes aléatoires. Approche-toi, s'il te plaît. Sauriez-vous me dire ce qu'il se passe? Oh non! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe? Non! Wow! Comment est-ce qu'on est arrivés là? Madame, nous sommes dans un défi. Je suis contente d'être ici. Je me demande ce qu'on va devoir faire. Hum, ce thé est vraiment délicieux. Oh, regardez-là! Wow! Ils sont magnifiques. Et ils sont si colorés. Je n'ai jamais rien vu de tels. En effet. Comme ils sont beaux à voler ainsi dans le ciel. C'est splendide. Je trouve ce spectacle absolument merveilleux. Hum... Je crois que mon thé a tourné. beurk! Je ne me sens pas bien. Oh non! Je n'y crois pas! Et dire qu'on les admirait! Pfff! Mais quel dommage! Je peux savoir pourquoi vous vous moquez de moi? Vous en avez aussi sur vous. Hein? De quoi est-ce que tu parles? Oh non! Beurk! Oh! J'ai bu dans ma tasse. Je n'en reviens pas. Finalement, c'est assez cocasse. On peut savoir ce qui vous fait rire? Ah! Quelles étaient les chances que ça nous arrive à toutes les deux? Attendez! Ça me donne une idée! Ouh! Quoi? Cette toile blanche ne va pas du tout. Et voilà! C'est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, il me faut de la craie pour peindre le chiffre 2. C'est la source de mon inspiration. Ensuite, je vais dessiner un deuxième deux. Deux, deux! Ensuite, je vais partir de là. Je vais dessiner quelques bagulettes par ici. Et là, une branche. Ici, je vais ajouter quelques plumes. Ce sera l'aile. Il ne faut pas oublier de lui faire un joli petit oeil. Ah! Et sans bec, ce ne peut être un oiseau. C'est l'heure du petit truc amusant à faire à la craie. Estompé! Beurk! C'est dégoûtant! Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et voilà! Mon dessin est terminé! Je n'ai jeté un coup d'œil à mon dessin. Je crois que je m'en suis bien sortie. Mon perroquet est superbe. Waouh! Qu'il est beau! Je l'adore! Hein? Non! Est-ce que c'est une blague? Le jardin est resplendissant ces jours-ci. Oh! Une pomme tout juste tombée de l'arbre. Regardez tous ces fruits qui n'attendent que d'être ramassés. Hé! Est-ce que tu vois ce que je vois? Elle est trop mignonne! Hum! Elles sont si sucrées. Oh! Enfin, c'est moi! Je rêve! Oh! Je n'en crois pas mes yeux! Cette composition florale est magnifique! Incroyable! Ses fleurs entourent un miroir! Waouh! Regarde ça! Elle aime tellement les fleurs! Oh! Je ne peux pas le croire! C'est absolument incroyable! Est-ce que c'est moi? On dirait que j'ai rajeuni! Oh! J'étais si belle avant! Ce miroir est-il magique? Je n'en sais rien! Oh! Je me sens hyper inspirée tout à coup! Où est-ce qu'elle va? Oh! Tant pis! Je vais me refaire une beauté! Hum! Par où commencer? Oh! Est-ce que tu vas me peindre? D'accord! Attends un instant! Hum! Je peux faire bien mieux! Ça y est! Je sais ce que je vais faire! Un peu de peinture ici! Et un peu là! Ouais! Allez! Dessine-moi comme une de ces jolies françaises! Ou quelque chose comme ça! Ah! Je passe une journée merveilleuse! Grand-mère, vous êtes une vraie muse! Peut-être que si j'essaye de reculper un peu ma peau... Hein? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour quoi? Vous avez terminé? Très bien! Voilà pour vous, grand-mère! C'est le portrait que j'ai fait de vous! Quoi? Tu n'as donc pas vu mon reflet dans ce miroir? Un instant! Toi, pousse-toi un peu! J'ai besoin d'espace! Pchut! Bien, grand-mère, ne bougez plus! Je vais prendre quelques mesures! Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon! Tout ce que j'ai à faire, c'est placer mon poing sur la toile! Maintenant, je trace le contour de mes phalanges! Parfait! Ensuite, je vais commencer par lui donner un beau rendu! Cette jolie bouche peut tomber un peu comme ça! Je vais continuer avec les cheveux! Je vais y ajouter un petit nœud! Encore quelques boucles par-ci, par-là! Et maintenant, les yeux! Deux, bien sûr! Après ça, je vais dessiner les sourcils, puis le nez! Et si on y ajoutait quelques petits cœurs? À présent, il est temps d'y mettre un peu de couleur! Je vais commencer avec du jaune! Ainsi, elle y verra une jolie femme blonde, tout comme dans son miroir! Et je pense que deux grands yeux bleus seraient parfaits avec ce blond! Ce nœud serait joli en rouge, n'est-ce pas? Je vais faire les lèvres de la même couleur! Et enfin, de jolies joues roses et rebondies! Oh, j'en ai presque oublié les petits cœurs! Ah ah! Et voilà! Voilà, grand-mère! J'ai terminé votre portrait! Bon, écoute-moi! Prends ce dessin, porte-le à grand-mère et montre-le lui! C'est ce à quoi elle croit ressembler! Tu n'auras qu'à l'échanger contre le miroir! C'est bon, c'est clair? Allez, dépêche-toi! Allez, voilà grand-mère! Voici un nouveau portrait de vous! Oh, je n'en crois pas mes yeux! Merci beaucoup! Oh là! Hop là! Je vous le donnerai avec plaisir en échange du miroir! Vous donnez mon miroir? Je n'en suis pas sûre! Oh, allez! J'espère que ça va marcher! Il me faut ce miroir! Ah bon, très bien! J'accepte d'échanger! Hé! J'ai réussi à avoir le miroir comme vous me l'avez demandé! Oui! Excellent! Merci beaucoup! Ah! Pouf! Ah! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je ressemble vraiment à ça? Est-ce que j'ai vraiment un nez de cochon? Je ne veux pas manger dans une auge! J'aime bien les beurs de boue! Oh! Ce champ est magnifique! Et tous ces boutons! Allez, allez! Jouons tous ensemble! Oh! Des trèfles! Oh! Wow! Tu es le plus joli mouton que je n'ai jamais vu! Oh non! Il commence à pleuvoir! Mais qu'est-ce que... Il pleut des pièces d'or! Je me sens tellement aspirée! Aïe! Mais qu'est-ce que... Je n'y crois pas! Elle m'a giflé! Bon, je n'ai plus qu'à essayer de me rendormir! Je vais devenir riche grâce à cette pluie! Il faut que je les attrape! Je dois récupérer les pièces! Allez! Non mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Debout! Oui! Réveillez-vous! Vous n'arrêtez pas de me donner des coups! Oh! Je suis navrée! J'étais en train de faire un rêve! C'était tout à fait étrange! Oh! Mais je me rappelle m'être senti inspirée au milieu de ce champ! Il faut que je fasse quelque chose! Et maintenant, il me faut une pièce comme dans mon rêve! J'ai mon marqueur avec moi! Je peux commencer! Je vais placer la pièce sur la toile et faire des petites boucles tout autour! Je vais faire encore trois combinaisons de boucles au milieu et les relier! Ce sera la tête de notre mouton! Son petit mousseau est tellement mignon! Maintenant, nous allons lui faire de jolies joues roses! Magnifique! Je suis très contente du résultat! Un peu d'attention, s'il vous plaît! Cette œuvre est à vendre aux enchères! Qui souhaite enchérir sur ce merveilleux troupeau de moutons? Oh! Wow! Il me faut ce tableau pour décorer mon bureau! Je vous en offre cent mille dollars! Oh! Wow! C'est une sacrée somme! Oh! Génial! Vendu à l'homme au chapeau et à la veste! Oh! Je n'arrive à rien! C'est nul, 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 nul! Trop nul! Oh! Ça n'a aucun sens! Pourquoi cet endroit est une merveilleuse source d'inspiration? C'est vrai, je n'y comprends rien! En effet! Oh! Attends! Je crois que j'ai une idée de ce qu'il faut faire! Pas moi! Euh... Non, merci! Je crois que ça va aller! Bon, je vois! Dans ce cas, débrouille-toi! Elle se croit trop bien pour peindre mon portrait! Oh! Regarde! Cette tome vient d'apparaître! Juste comme ça! Bonjour! Oui, j'ai utilisé la magie pour apparaître devant vous! Ravie de vous rencontrer! J'ai une surprise pour vous! Abracadabra! Et voilà! Un coffre au trésor! Êtes-vous prête à en découvrir le contenu? Ta-da! Nous avons un robot et une poupée! Trop chouette! C'est parti! Bonjour, monsieur robot! Bonjour, madame poupée! Oh! Je sens l'inspiration monter grâce à cette interaction! J'adore la comédie et l'amour! Incroyable! Ils sont sur le point de s'embrasser! Ça y est! Je sais ce que je vais faire! Je vais dessiner un cœur sur mes doigts comme ça! Je vais devoir le remplir aussi pour que ce soit joli! Il ne faut pas oublier de colorier l'autre côté sur le deuxième doigt également! Très bien! Utilisons le noir et ajoutons quelques points ici, des sourires aussi et des bras! Oh! C'est trop mignon! Ils ont l'air si heureux! Ils s'aiment tellement! On dirait qu'ils s'enlacent! Ils ont l'air si heureux! Oh! C'est vrai qu'ils ont l'air mignons! C'est très réussi! Merci! C'est l'amour qui flottait dans l'air qui m'a inspirée! Génial! Maintenant, moi aussi je me sens inspirée! Je vais dessiner un cœur en utilisant à la fois un crayon et un marqueur à pointe fine! Et maintenant, je remplis l'espace en haut et en bas! Ensuite, je vais créer du relief avec mon crayon! Je veux que l'effet soit un peu sombre au milieu mais plus clair en haut! Maintenant, je vais utiliser cette règle pour dessiner une ligne droite en travers! Les lignes et la règle peuvent servir de guide pour le cutter! Je dois couper le long de la ligne supérieure! Maintenant, je vais découper le haut du cœur! Voilà! Nous avons fait la moitié! Maintenant, l'autre côté! Bien! Maintenant, je peux enlever la partie supérieure du papier! Il est temps d'ajouter un peu plus de nuances ici pour créer l'ombre! Pas la peine d'en faire trop? Un peu suffira! Je vais l'estomper un peu avec un compton-tige pour que ce soit plus réaliste! Voilà! Comme ça, le résultat est parfait! Regarde! Moi aussi, j'ai terminé! C'est un beau petit cœur, n'est-ce pas? Waouh! On dirait qu'il est en trois dimensions! Vous devriez vraiment le montrer au magicien! Oh, mais attendez! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, il est apparu de nulle part! Et voilà qu'il a disparu! Bon, tant pis! Bon, voyons voir! Je vais au troisième étage! C'est parti! Oh, cet ascenseur est très long! Borg! Ce petit petou sale est vraiment pauvre! Oh, attendez, attendez! Retenez l'ascenseur! Allez! Oups! Désolée! Non, non, non! Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude! Oh, merci beaucoup! Vous m'avez vraiment sauvée! Aïe! Il m'a carrément marché sur le pied! Oh! T'es obligée d'être aussi méchante! Et toi alors? T'es obligée d'être aussi pauvre! Très bien! On dirait que je vais devoir arranger ça! Waouh! C'est quoi ce bazar? On n'était pas dans l'ascenseur? Bienvenue à mon défi artistique! Oh, mon doux Félix! Tu es absolument ravissant! Oh! Elle est super mignonne là où a caressé son chat! Oh! Oh! Atchoum! Atchoum! Oh, vous êtes là? Désolée, je ne vous avais pas vus! On va pouvoir commencer? En parlant de chaton, ce sera votre premier défi de dessin! Oh! Je vais gérer grave! Moi aussi! Une seconde! Pourquoi est-ce que ce fil est si court? Allez, stupide fil! Tu interfères avec mon art! Oh! Ha ha! Eh bien, ce n'est pas une raison pour moi d'être en retard! Au travail! Je vais commencer à dessiner avec ma pâte à crêpes! Qui aurait cru que la pâte à crêpes pouvait faire un si bon outil d'art? Maintenant, je vais passer au noir! Eh oui! Il peut même y avoir des pâtes de couleurs différentes! Prochaine couleur, le vert! Impossible de faire Hello Kitty sans la couleur rose! Et un peu de jaune au milieu pour le centre de la fleur! Oh! Elle est vraiment mignonne! Elle doit juste finir de cuire! Hmm! Où j'ai mis ma spatule? Ah oui, c'est vrai! Il est temps de retourner mon personnage en crêpes! Et voilà! Comme ça, les deux côtés seront cuits! Et je pense qu'elle est prête! Tu en penses quoi? Oh! Oh là là! Elle est vraiment ravissante! Oh! Ça suffit! Madame, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Jeeves! Regardez comme ce cordon est court! Réparez-le immédiatement! Évidemment! Voyons voir! On dirait que je peux le suivre comme ça! Oh! Enfin quelqu'un pour me démêler! C'est une blague! Combien mesure ce fil? Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Ah! Je vais enfin pouvoir commencer à dessiner! Pas besoin de pâte à crêpes quand on a un stylo 3D! Bien! Nous y voilà! Le contour est terminé! Il ne manque plus que les fleurs! Et il est temps de changer de couleur pour que je puisse la remplir! Je vais faire des allers-retours avec le blanc pour sa fourrure! Maintenant, un peu de rose! C'est si joli! La fleur suivante est de couleur rouge! C'est peut-être ma préférée! On n'oublie pas le petit nez jaune non plus que je vais entourer de noir! Ta-da! Mon dessin d'Elo Kitty est terminé! Qu'est-ce que tu en penses? Wow! Oh! Le sien n'est pas si mal! Mais le mien est carrément mieux! Pas du tout! Choisissez le mien! Euh... D'accord, d'accord, du calme! Je décide que Liam est le vainqueur! Ouais! Dans ta face, Betty! Alors on s'ennuie? Dans ce cas, passons au prochain défi! Les personnages de Poppy Playtime? Oh, je devrais m'en sortir! Car j'ai toujours ma fidèle pâte à crêpes! C'est reparti pour un tour de Billy! Le contour jaune est fait! À présent, je vais ajouter du rouge! Pour n'importe quelle forme, il faut toujours tracer le contour! Car il n'y a que comme ça que tu pourras la remplir! Comme ça! Sinon, la pâte risque de s'étaler partout! Et ce n'est pas ce qu'on veut, car on ne pourrait rien dessiner! Ce serait juste un gros amas de pâte! Après ça, on passe aux yeux! Je commence par faire deux petits points noirs! Puis, j'ajoute un peu de vert au-dessus, également au-dessus! C'est super! Maintenant, il faut que ça cuise un peu! C'est presque comme une vraie crêpe! Ça y est, c'est prêt! C'est le moment de la retourner! Attention! Et voilà! Voilà le travail! C'est cuit et prêt à être dégusté! Oh, waouh! J'adore le résultat! Betty? Oh! Je ne veux pas donner de pourboire au serveur! Qu'est-ce que... Hé! Réveille-toi! Hein? Quoi? Je suis réveillée! Hé! Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire ça? Disposez, Gives! Ouste! Je dois faire mieux que Liam! Très bien! C'est un stylo 3D, on est de retour! Faisons de l'art! Comme d'habitude, je vais commencer par un contour noir! Maintenant que j'ai fait les yeux, je vais les remplir! Maintenant, on peut ajouter de la couleur et commencer à remplir le reste! Je vais passer au violet puis au rose! J'ajoute un peu de rouge... Et un petit peu de blanc par-dessus! Et voilà! Mon pigé Pug Pilar est terminé! Qu'il est chou! Voici mon œuvre pour ce défi! C'est clairement la meilleure! Il n'est pas ouf! Bonzo Bonnie, lui, il déchire! Oh! Euh... Je choisis Liam! Eh ouais, Betty! On dirait que j'ai encore gagné! Pour le prochain défi, je voudrais que vous dessiniez un requin! Un requin? Ça devrait être assez facile! Hum... Un requin rose ou un requin bleu? Jamais marre que Liam gagne! Jeeves! Mon matériel d'art! Non, j'ai rien à faire de ce fichu crayon géant! Oh! Ce stylo 3D est recouvert de pierres précieuses! Betty est totalement distraite par ces pierres brillantes! Elle ne verra même pas Monsieur T-Rex s'approcher d'elle! Oh! J'aime tellement les pierres précieuses! Hein? Qu'est-ce que... Ah! Une attaque de dinosaures! Ah! Ah! Je t'ai bien eue, Betty! Beau travail, Monsieur T-Rex! Ah! C'est vraiment pas drôle! Ah! Quel mal élevé! Une petite seconde! Ça me donne une idée! Il faut juste que je faufile ma main discrètement par là! Ta-da! Je vais prendre cette bouteille bleue et maintenant, je vais pouvoir me venger de sa petite farce! Oups! Hé, Betty! Rends-moi ce bleu! Oh! C'était à toi? Désolée! Tiens! C'est pas grave! Une légère presse! Oh! 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 Mais c'est quoi ce bazar? Ha! Ha! Je t'ai eue, Liam! Ça t'apprendra à me faire des blagues! Maintenant, je dois me mettre au travail! Heureusement que moi, j'ai du bleu! C'est mieux pour dessiner des requins! Cette fois, je vais tracer les contours au fur et à mesure, histoire de tester une nouvelle méthode! Ça me vaudra peut-être de gagner! Bon, j'ai déjà fait le gros du travail! Mais il lui faut un nez, bien sûr! Sinon, comment il respirait? Et des yeux aussi! Il faut qu'il puisse tout voir! Et je crois que j'ai fini! Mon petit requin est adorable! C'est bon, je suis prête à te montrer mon requin! Waouh! Quelle rapidité! J'ai hâte de voir ça! Qu'est-ce que... Betty a déjà terminé son requin! Il faut que je me dépêche! Oh! Pas de bleu, merci! Je crois qu'on va faire un requin rose! Une maman requin! Mais c'est pas grave! Maman requin a aussi de grandes dents! Elle est aussi dangereuse et mignonne! La seule différence, c'est qu'elle est rose! Bien, le contour est presque terminé! Maintenant, il me faut du blanc! Je vais remplir l'espace restant avec cette couleur! J'ai également laissé de la place pour son aileron et sa tête! C'est terminé! Maintenant, la cuisson! Ça sent bon! Bien, on peut la retirer du feu! Ta-da! Mon adorable maman requin est prête! Peu importe! De toute façon, tu as juste copié mon dessin! Choisis-moi cette fois! J'ai terminé la première! Oh là là! C'est vraiment difficile cette fois! On a un requin rose et un requin bleu! Euh, d'accord! Cette fois, je vais choisir Betty! Oui! J'ai enfin gagné un défi! Oh! J'adore mon petit bouquet! Il est beau! Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est vrai! Le défi! Je veux que vous me dessiniez une belle fleur comme celle-ci! Pas de problème! Ça devrait être assez facile, je pense! Il faut juste que je trouve les bonnes couleurs! Je vais commencer par le jaune puisqu'il est au centre! Je fais un large cercle que je vais pouvoir remplir! Hein? Il y a un souci! Oh non! Mon billigue ne chauffe pas! Comment je vais dessiner? Si je n'ai plus de source de chaleur! Ha ha! Dommage pour toi! C'est peut-être pas si bien les crêpes après tout! Voilà pourquoi je vais rester fidèle à mon art du stylo 3D! Toutefois, l'idée de Liam de commencer par le milieu n'est pas mauvaise! Je vais remplir d'abord le jaune avant de faire les pétales! Je pense que je vais commencer avec cette jolie couleur violette pour le pétale! Une fois que j'ai tracé le contour, je peux remplir le pétale! Mais on peut aussi en faire une fleur arc-en-ciel! Rouge, blanc, vert, rose, bleu... Chaque pétale est de couleurs différentes! Wow! Incroyable! Regarde comme cette fleur est jolie! Mais je pense qu'elle serait encore plus mignonne avec un visage! Et voilà! Cette fois, c'est bel et bien fini! Je suis trop fan! J'ai terminé mon dessin! Oh wow! Quelle rapidité une fois de plus! Pourquoi ce stupide billig ne fonctionne pas? Oh Liam, on dirait que tu as besoin d'aide! Je m'en charge! Je vais étendre mon bras de ce côté et brancher ton billig! Car les billigues sont électriques! Pas d'électricité, pas de chaleur! Oh! Ça fonctionne! Merci beaucoup! Pas de quoi! Fini ton dessin! Il ne te reste plus beaucoup de temps! Oh d'accord! Bien! Je vais refaire le centre et m'attaquer aux pétales! Super! Les contours sont prêts! On passe au remplissage! Je vais devoir travailler aussi vite que possible pour finir à temps! Je vais faire le prochain pétale orange! Betty avait raison! À propos de faire une fleur arc-en-ciel! Donc je vais devoir faire la même chose si je veux rivaliser avec elle! Heureusement que j'ai plein de couleurs de pâte à crêpe! Et maintenant je dois finir la zone centrale! Une petite bouche souriante et ensuite je remplis le jaune! Oh! Sans oublier ses yeux! Deux gouttes devraient suffire! Maintenant il faut que ça cuise! J'adore regarder les bulles apparaître! Parfait! C'est prêt! Je vais glisser la spatule et le retourner! Voilà! Ma fleur est terminée elle aussi! On peut passer au verdict! Ouais! Elle est mignonne! Mais pas autant que la mienne! Allez! Dis-nous qui remporte des filles! Oh! Elles sont toutes les deux très belles! Mais c'est Betty qui gagne! Oui! Je le savais! Ma fleur est la plus belle! Ah! C'est l'heure du goûter! Je vais faire des crêpes, mais pas des crêpes ordinaires! Elle va être aussi belle que délicieuse! Tout le monde aime les frites, pas vrai? Maintenant je vais colorier le carton! Je vais attendre que ça cuise! Je la retourne! Hum! Ça sent super bon! Regardez! Qui veut des crêpes? De bonnes crêpes à vendre! Venez pendant qu'elles sont encore chaudes! Eh bien, il n'y a pas foule! Oh! Voilà un client! Qu'avons-nous là? Ce sont de délicieuses crêpes faites maison! Je vais vous en prendre une! Vous allez adorer! Hum! Ça sent plutôt bon! Je vais goûter! Beurk! Je ne donnerai même pas ça à mon chien! C'est immonde! Comment osez-vous, monsieur? C'est la recette de ma grand-mère! Votre grand-mère devrait prendre des cours de cuisine dans ce cas! Ah! Tu peux toujours pleurer, gamin! Ah! Génial! Me revoilà avec le gosse! C'est loin d'être terminé! Oui, oui, cause toujours! Bienvenue au défi des crêpes! Votre premier défi sera de reproduire cet adorable petit bonhomme! Rappelez-vous, vous ne devez utiliser que de la pâte à crêpes! Je vous en prie, c'est trop facile! Très bien, finissons-en! Je n'ai pas que ça à faire! Admirez l'artiste! Je commence par tracer le contour, puis je fais le visage. C'est comme dessiner un chat. Du rouge pour les joues et la bouche! Et le reste en jaune! Je croyais que c'était censé être un défi! Bon, au moins, ça fait passer le temps! Il ne faut pas que je dépasse! Puis, j'attends que la pâte cuise! Voilà, ça devrait être bon! Regardez-moi cette merveille! Je pense que ça va vous plaire! Et voilà le travail! Félicitations à moi! Je vous en prie! Pas la peine d'applaudir! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai du talent! Voilà tout! Je suis riche, beau et talentueux! Allez savoir pourquoi je suis toujours célibataire! Oh, je dois prendre un truc! Il manque un petit quelque chose! Un peu de poussière dorée! Un peu d'or fraîchement ramassé ce matin! Ça fait toute la différence! J'en crois pas mes yeux! C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a du goût! J'en mets sur mes oeufs tous les matins! Ça les rend super croustillants! Ta-da! Voilà une crêpe qui vaut de l'or! Il faut vraiment que je le batte! Mais comment? Oh, attendez! J'ai trouvé! Mon heure de gloire est arrivée! C'est parti! D'abord, il me faut de la pâte à crêpes noire! Je trace un cercle! Puis, un autre plus petit à l'intérieur! Je colorie la moitié supérieure en rouge! Le cercle intérieur en blanc! Et la partie inférieure également! Waouh! Ça cuit super vite! Et voilà ma propre Pokéball! Miam! Je pourrais la dévorer sur le champ! Mais je ne peux pas! Et maintenant, vous allez voir! Attention, ça arrive! Ouais! C'est exactement ce que j'avais prévu! Euh... Où est-ce qu'il est passé? C'est pas juste! Qu'est-ce que tu as fait? Le temps est écoulé! Apportez-moi vos crêpes! Je n'ai rien mangé ce matin, alors j'ai extrêmement faim! Je vais commencer par celle-ci! Le choix de couleur est intéressant! Goûtons-la maintenant! Hum! Légère et bien aérée! Excellent! Euh... Il n'y a pas de crêpe dans cette assiette! C'est une plaisanterie! Bon et bien, je vais lécher l'or à la place! Je n'avais jamais goûté! Allons-y! Burk! C'est dégoûtant! À quoi est-ce que vous pensiez? Le choix est facile! Tu as gagné! Wouhou! Je suis le meilleur! Ce n'est pas juste! Comment il a réussi à me battre? Admets-le, tu ne pourras jamais t'acheter un truc comme ça! Je ne voudrais jamais acheter ça! Prêt pour le prochain tour? Voici votre modèle! Regardez la taille de ce diamant! Enfin quelque chose digne de mon intérêt! Waouh! C'est incroyable! Je vais gagner! Puis, je le mettrai avec le reste de ma collection! Regardez-moi cette petite merveille! N'est-il pas magnifique? Je crois que je suis amoureux! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! À part moi, bien évidemment! Hé, doucement, mec! Tu veux bien le baisser un peu? Ça me fait mal aux yeux! Je vais mettre mes lunettes de soleil! Ah, c'est mieux! Ça me fait un look d'enfer! Si je pouvais le voir, je verrais la jalousie sur votre visage! Euh, quelqu'un peut m'aider? Euh, j'espère que c'est la pâte à crêpes! Je commence par dessiner un triangle, puis je le transforme en diamant, je le remplis en utilisant différentes couleurs. Ça fera comme les différents reflets de lumière à l'intérieur. Ensuite, je la retourne. Je suis assez content de moi! Je vais la retirer de la plaque! De quoi ça a l'air? Faites qu'elle soit belle! J'ai fini! Chut! Tu me gâches mon moment! Oh, désolé! Le devoir m'appelle! Ça me fait encore plus de mal qu'à toi, je t'assure! Je me souviendrai de toi toute ma vie! Heureusement que je fais de l'exercice! J'ai des bras d'une puissance! Regardez-moi cette pluie de diamants! Et toutes ces couleurs incroyables! C'est beau, n'est-ce pas? Pourquoi n'utiliser qu'un seul diamant quand on peut en utiliser des tas? Voilà un plat digne de ce nom! Ne dites rien à mon dentiste! Oh, je plaisante! C'est de l'humour de vieux riche! Alors, qu'est-ce qui gagne cette fois? Laisse-moi voir ça de plus près! Qu'on m'apporte la nourriture! C'est le moment que je préfère! Oh, ça a l'air délicieux! Je vais commencer par celui-là! Ce diamant est exquis! Mes compliments au chef! C'est grandiose! Bravo, Jared! Hum, qu'avons-nous là? Est-ce que ce sont de vrais diamants? Bon, je vais goûter! Aïe! Mes dents! Non, mais à quoi vous pensez? Mon magnifique sourire est fichu! Qu'ai-je fait pour mériter ça? Jared gagne ce défi! Sans l'ombre d'un doute! Non! Il y a forcément une erreur! Oh yeah! Wouhou! Je ne peux pas le croire! Ceci va me hanter pour le restant de mes jours! Je suis prêt pour le prochain tour! Tu vas perdre! Quel enthousiasme! Allons-y! Tada! Qu'est-ce que vous attendez? Wow! Je les adore! J'ai tout un tas d'idées! Hein? C'est quoi votre problème? Regarde! J'ai une surprise pour toi! Oui, je sais! Il est génial! Dis bonjour à mon cher ami! Hé! Regarde ce gros naze! Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes blessant, vous savez! Bon! Qu'est-ce que j'ai, moi? Oh! C'est quoi, ça? Oh là là! Je ne vais pas aller loin! Le monde est tellement cruel! Mais pas question d'abandonner! Il est quoi? Non, il ne faut pas dire ça! Mais bon, je suis d'accord avec toi! Allez! Et si on faisait une crêpe? Je commence par faire un rectangle, puis des jambes, ensuite je fais un visage et des bras tout mous! Place à la couleur! Je passe près des bords avec un vert foncé C'est pour faire les ombres Cette fois, c'est du sérieux Ensuite, je vais prendre du vert clair et je remplis les espaces restants Je pense que c'est cuit Je pense que vous serez agréablement surpris Wow! Je suis un véritable artiste! Je crois que c'est l'une de mes plus belles œuvres Ce serait dommage de la manger Wow! C'est pas mal du tout! Et monsieur le juge, je crois qu'on sait déjà qui a gagné Ah ouais? Il est temps de passer au niveau supérieur Je peux le faire Je vais faire un monstre bleu Je commence par le contour puis je le colorie en bleu J'ai bien aimé sa technique pour faire les ombres Je vais faire pareil Il faut que je me dépêche Il lui manque une couronne dorée Wow! J'adore! Je suis un magicien de la pâte à crêpes C'est prêt! Je suis super fière de moi! C'est l'un de mes personnages préférés Je le sens bien! Hé! J'ai terminé! Allez mon gars! Dis que j'ai gagné! Un travail de qualité! Envoyez-moi ça! Par où commencer? Oh! Celui-ci! Il est marrant! J'espère qu'il est aussi bon qu'il en a l'air Wow! Je suis au paradis de la crêpe Incroyable! Tout bonnement excellent! Et qu'avons-nous là? Au moins cette fois vous avez fait une crêpe Jusque-là tout va bien J'aime bien Ma décision est prise Tu as gagné! Vous avez gagné! Vous avez gagné tous les deux! Moi? Louis? Quelle honte! Moi ça me va! Dire que toutes les filles sont les mêmes est un euphémisme Tout le monde peut prétendre au titre de princesse Ou du moins princesse du bal de promo Donne-moi cette couronne! Ah ouais! Tu veux jouer à ça? Attends! C'est quoi? Oh non! Oh! Wow! C'est quoi cette tenue? Ça déchire! Wow! J'ai l'air d'une vraie princesse! Je pourrais m'habituer à ce train de vie! Regarde comme on est resplendissante! Hmm... Je ne sais pas quelle chanson mettre Oh non! Mais ça ne va pas! Désolée! Mais je ne sais vraiment pas quoi enfiler! Je n'en peux plus! C'est horrible! Soit c'est trop grand soit c'est trop petit! Il n'y a rien qui me va! J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose! Oh! J'ai peut-être une solution! Hé! Attends! Hein? Je vais te montrer un truc! Tu vois ces épingles? Elles vont servir de passant! Il suffit de passer le lacet à l'intérieur comme ceci, puis de faire un petit nœud plus ou moins serré selon ce que tu préfères. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh! Génial! Merci beaucoup! Il n'y a pas de quoi! Allez, je file! À plus tard! Oula! Il faut que je me prépare moi aussi! J'avais presque oublié! Oh non! C'est vrai! Je n'ai plus de lacets! Bon, eh bien tant pis! Je vais rester là et manger des chips! C'est aussi bien! Ah! Une soirée cocooning à la maison! Il n'y a rien de tel! C'est une soirée! Toi et tes ongles! Tiens! Je crois que j'ai reçu un message! C'est qui? Il y a une soirée ce soir! Super! J'ai bien juste de faire mes ongles! On y va? Hé! Regarde! Quoi? Non! Je n'ai pas envie de sortir! Allez, s'il te plaît! Oh! Bon, ça va! Génial! C'est parti! Qu'est-ce qu'on va mettre? Attends, j'ai une idée! D'accord! C'est bon, je suis habillée! C'est vrai que ça te va très bien! À ton tour maintenant! Quoi? Moi? Non, c'est bon, je suis déjà habillée! Non! Tu ne veux pas que je te trouve une tenue? Oh non! Ne me fais pas tes petits yeux de chien battu! Tu sais que je ne peux pas résister à ça! Ok, je vais me changer! Oh! Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Parfait! On a l'air de sœur jumelle! Mais il va falloir qu'on te trouve une autre paire de chaussures! Celles-ci sont affreuses! Quoi? Je trouve qu'elles ont du caractère! Non, c'est une cata! Heureusement, j'ai quelque chose qui tira à merveille! Euh, c'est des chaussures d'humains, ça? Je préfère encore y aller pieds nus! Essaye-les! Non, non! Allez! Non, laisse tomber! Allez! Oh! Bon, d'accord! Je remplace mes bottes sales par des talons! T'es contente? Incroyable! Fais quelques pas! D'accord, c'est parti! Oh oh! Ce n'est pas très stable! Au secours! Ah! tu ne t'es pas fait mal! Non, ça va! Mais comment tu fais pour marcher avec ça? Relève la tête! D'accord! Les épaules en arrière! Euh, je n'y arrive pas! Attends une seconde! Qu'est-ce que tu fais? J'ai peut-être quelque chose! Oh, c'est trop mignon! Envoie! Oh! Je ne sais même pas ce que ça fait ici! Ouf! Eh bien! Ne me demande pas! Oh! Ça y est! Je l'ai! Quoi? Tu vas voir! Tu es sûre? Place le cintre à l'arrière de la chemise. Ça devrait t'aider à te tenir droite. Ça fonctionne! C'est génial! Vas-y maintenant, essaye de marcher! Oui, d'accord! Ça y est! Tu y arrives! En plus, tu te débrouilles super bien! J'ai l'impression d'être une top modèle! Tu es parfaite! Carrément! Maintenant, allons faire la fête! Cet endroit est plein à craquer! Tu as vu ces chaussures? Elles sont magnifiques! Je n'y crois pas! Ce n'est pas juste! Tu crois qu'elles sont jalouses? Allons danser! Je vais lui demander de mettre notre musique. C'est possible de mettre cette chanson? Merci! Salut! Euh, c'est quoi ça? Est-ce que ce sont ses épaules? Hé! Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est un ceintre? Fiche le camp! Oh! Je te couvre! Compte sur moi! Oh! Écoute cette musique! Waouh! Hé, Grace! Regarde! Oh! Hé, Grace! Tu m'écoutes? Wouh! Ça déchire! Je t'en supplie! Arrête! Oh! Salut! Ce n'est pas trop tôt! Regarde ce qui vient d'arriver! Regarde ce magnifique tatouage! Quoi? Tu veux en faire un autre? Oui! D'accord, je m'en occupe! C'est parti! Que la fête commence! Génial! Tu pourrais me le faire sur le bras? Ça roule! Il faut que tu me donnes ton bras maintenant! Émilie! Ça, c'est une aiguille! Je ne vois pas vraiment d'autres moyens de faire un tatouage! Bon, j'imagine que je n'aurai pas de tatouage alors! Il doit y avoir une solution! Oh! Mais bien sûr! Attends-moi, je reviens! là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là! J'y suis presque! Oh! J'aurais pu prendre une bouteille d'eau! Enfin! Monsieur Licorne, vous pourriez m'aider? Bien sûr! Il me faut quelque chose de moins douloureux! Hum! Très bien! Ça te va, ça? Oui! Merci, Monsieur Licorne! À bientôt! Ouf! C'est reparti! Heureusement que je suis en forme! On y est presque! Oh! Pfiou! Sacré trajet! On peut y aller! T'es sûre? Il n'y a pas d'aiguilles? Oui, certaine! D'accord, dans ce cas, je suis prête! Un tatouage au pochoir! C'est beaucoup moins douloureux qu'un vrai tatouage! Mets un peu de colle à l'intérieur du pochoir! Et étale-la à l'aide d'un pinceau! Une fois que c'est fait, verse les paillettes par-dessus! Waouh! Assure-toi qu'il y en est bien partout! Puis retire le pochoir! C'est génial, non? Waouh! Qu'est-ce qu'il brille! Je l'adore! Merci! Aucun problème! À ton tour! Euh... Oui, oui! Non! Allez, j'ai ta couleur préférée! Bon, c'est d'accord! Ils ne sont pas géniaux! Et tout ça sans aucune aiguille! Et sans douleur! Cette vidéo est vraiment très drôle! Ahem! Excusez-moi! Je vous en prie! Bon, où j'en étais? Ah oui! C'est carrément incroyable! Regarde ce type! Sans rire! Bon, j'espère qu'il n'y aura pas la queue! Mesdames? Je vois que vous avez respecté le dress code! Vous pouvez y aller! On se voit à l'intérieur! Un instant! Qu'est-ce que c'est que ça? Du chocolat? Vous ne savez pas lire? Quoi? Du ballet? Ça craint! Oh! Très bien! Il veut jouer au plus malin! C'est ce qu'on va voir! Euh... Ça y est! J'ai trouvé la cachette idéale! J'ai la robe parfaite! Pour cacher des choses telles que ce petit encas, parfait pour les passer en douce! Ha ha ha! Regarde ça! Monsieur le videur! Encore vous! Ça sent les sucreries! Je ne vois rien du tout! Heureusement! Je vous en prie! Bisous, bisous! Euh, d'accord! Ah, enfin! Je peux me remettre à ma vidéo! Waouh! Est-ce que c'est Émilie? Oh! J'arrive! Et j'ai apporté le goûter! Regarde ça! C'est ma petite cachette secrète! Tada! Alors? Youpi! Tiens, j'en ai pris deux! Génial! Hum! Un peu de chocolat, ça fait toujours du bien! Hum! C'est trop bon! Quel défi créatif! Nous espérons qu'il vous a inspiré pour créer votre propre chef-d'oeuvre! Mais qui, selon vous, a réalisé la meilleure oeuvre d'art? Annie ou Betty? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous! N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis! Sous-titrage ST' 501